On peut, je pense, démarrer. Je suis l'actuel président de l'association décentralisée SUPELEC du Maroc. Pour commencer, je vais rappeler quelques règles pour la bonne conduite de ce genre de webinaire. Si tu veux bien passer la deuxième slide à Hamid, s'il te plaît. Je remercie nos amis camarades qui sont au BCG de nous offrir leur meeting room pour tenir cette réunion aujourd'hui, qui va durer entre deux heures à deux heures et demie. Alors, quelques rappels de règles à respecter pour que ce soit réussi. Avec votre permission, comme Hamid l'a dit tout à l'heure, la séance est enregistrée. Une précision aussi, c'est qu'on va vous présenter des comptes rendus, des travaux. Et donc, les interventions des camarades qui présentent les comptes rendus, ça ne représente pas, leurs interventions ne représentent pas leurs avis personnels, mais les avis des commissions, et ça ne représente pas les avis de l'association. Et ce n'est pas leur avis personnel, ni leur avis escalité. Donc, n'allez pas dire que le directeur général de la CGM a déclaré telle chose ou telle chose, ou que le président de telle société a déclaré telle chose. Merci pour ça. C'est vraiment un travail collégial. Je vous invite à respecter le temps imparti, s'il vous plaît, parce que la séance est longue, et donc il faut qu'on respecte vraiment le temps. Déjà, on démarre avec un léger retard, on va essayer de le rattraper au fur et à mesure. Il n'est pas prévu de pause, même si la séance est longue. On est pendant Ramadan, on est confiné, tout le monde est chez lui, donc on n'a pas jugé utile de faire de pause. S'il vous plaît, mettez vos micros sur mute quand vous n'intervenez pas. Évitez surtout les bruits des documents, il n'y a pas plus désagréable qu'un papier qui se frotte, qui se froisse et qu'on entend au micro. Et je sais que l'organisateur de la réunion, il a la main pour couper les micros, donc faites attention au moment où vous souhaitez parler, de réouvrir vos micros pour intervenir. Évitez de parler les uns sur les autres. On attend que quelqu'un finisse sa phrase avant d'intervenir. Si jamais vous avez un mauvais signal, je vous invite à vous déconnecter, à vous reconnecter. Ça marche à tous les coups. Alors je vous invite surtout, dès à présent, à poser vos questions sur le chat. Il y a un chat sur cette réunion, donc posez vos questions. Mais surtout, postez vos commentaires, postez vos avis sur ce que nous sommes en train de présenter. Parce que l'objectif de cette séance est surtout de recueillir les avis des uns et des autres, de compléter le travail qu'on a déjà commencé, de l'amender, de le corriger, de répondre à des questions auxquelles on n'aura pas répondu jusqu'à ce stade. Donc votre avis est vraiment très utile. C'est une séance d'échange. Si l'échange ne peut pas se faire verbalement, n'hésitez pas à le faire par écrit sur le chat. Maintenant, je vais parler du choix du thème. Si tu veux bien passer l'autre slide à Hamid, s'il te plaît. Avant de parler du choix du thème, j'aimerais quand même vous exprimer une certaine fierté que je ressens aujourd'hui. Et je pense qu'on doit la ressentir tous en tant que camarades. C'est la fierté de compter dans la commission spéciale sur le modèle de développement quatre de nos camarades. J'aimerais bien les nommer. Parmi les 35 membres, il y a quatre camarades centraliens supélecs. Pour nous, c'est un honneur et une fierté de compter quatre sur les 35 membres parmi notre communauté. La deuxième fierté, c'est que nous avons été ravis d'être sollicités ou d'avoir été l'une des premières associations à être en contact avec la commission spéciale. Puisque je rappelle que la première discussion à la commission spéciale a commencé en février. Alors même que la commission spéciale était en train de stabiliser, a de la notion d'événements labellisés, de finaliser son cahier des charges et de voir comment elle va octroyer les labels à ce genre d'événements. Et nous avons été fiers d'être l'une des premières associations à être associées à ce travail. Et ma troisième fierté, c'est la mobilisation de nos camarades autour du sujet. Puisque je pense qu'on a autant que la commission. On a travaillé, la commission a fait 35 membres, plus le président. Nous, on a dû être entre 30 à 40 personnes qui ont travaillé sur ce sujet depuis le mois de mars. Aussi bien au niveau du bureau qu'au niveau des commissions qui ont travaillé sur ça. Et notre camarade Moustaphan Taïch reviendra sur ce sujet. Maintenant, pour ce qui est du choix du thème, je vous avoue que pour le bureau, on a eu des débats. Parce qu'il y a des thèmes un peu plus urgents, que certains camarades ont jugé plus intéressants, notamment la justice, l'éducation, la santé. Et puis on s'est dit, après réflexion, qu'il vaut mieux pour nous qu'on choisisse comme angle d'attaque l'entreprise. Pour plusieurs raisons. La première, de toute évidence, c'est notre formation. La formation centrale et à SUPELEC est une formation qui est axée sur l'entreprise, sur l'entrepreneuriat. Il n'y a qu'à regarder les classements qui sont publiés chaque année. Et quand vous prenez ce critère de proximité avec l'entreprise et formation avec l'entrepreneuriat, la centrale SUPELEC arrive en tête. L'école reste un peu à la traîne dans des domaines comme la recherche, comme l'ouverture sur l'international. Mais au moins, pour la partie entreprise, la formation centrale SUPELEC est réputée être orientée vers le monde de l'entreprise. La deuxième raison, c'est que la plupart, je ne vais pas dire tous, mais la plupart de nos camarades sont aujourd'hui à des postes de responsabilité dans différentes entreprises publiques et privées, grandes, petites. Nous avons parmi nous des entrepreneurs, nous avons parmi les dirigeants d'entreprise, des cadres d'entreprise. Et donc, il était tout à fait logique que notre association se pense sur ce sujet. Et bien sûr, la raison la plus évidente, c'est qu'on ne peut parler aujourd'hui de développement économique ou de développement dans les pays sans l'entreprise. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui ce qui se passe avec cette crise de la pandémie du Covid-19. Comment est-ce que la vie s'est arrêtée parce que les entreprises ne sont pas à l'arrêt ? Donc, c'est un choix tout à fait logique, légitime, et nous avons travaillé dessus depuis quelques mois. Alors, moi, je vais m'arrêter là parce que mon rôle était d'introduire le thème. Je ne sais pas si j'ai souhaité la bienvenue aux invités qui ne sont pas centraliens ou supélecs. En tout cas, je le fais maintenant pour être sûr que je ne l'ai pas oublié. Bienvenue à toutes les personnes qui ne sont pas forcément membres de notre association et qui nous font le plaisir de se joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire que nous espérons être très constructifs, très utiles. Nous espérons qu'à la fin, vous n'auriez pas le sentiment d'avoir perdu votre temps avec nous. Voilà. Alors, il y a un maître de cérémonie. C'est Hamid Mahéa, mon commandant Hamid Mahéa, à qui je vous passe la main tout de suite. Hamid, à toi. Merci, Saïd. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais me permettre, comme l'a indiqué Saïd, de muter tout le monde afin de pouvoir passer ensuite la parole aux intervenants. Vous avez donc le chat pour poser l'ensemble de vos questions qui vont être collectées et qui vont être ensuite adressées aux différents intervenants par la suite. Donc, n'hésitez pas à indiquer dans le chat également à qui vous adressez la question pour qu'on puisse organiser les débats. Et donc, à partir de maintenant, je vous mueve tous. Donc, je suis désolé pour cela, mais c'est pour le bien de la communauté et de notre association et de l'événement. Voilà, donc vous m'entendez, je passe immédiatement pour vous présenter un petit peu l'agenda de ce jour. Alors, nous allons commencer par un mot de la commission spéciale pour le modèle de développement, avec M. Fikarat qui va introduire un petit peu les débats. Par la suite, Simstafa va nous décrire le cadrage qui a été effectué initialement avant de lancer les travaux et qui a présidé nos travaux, la méthodologie et les équipes qui ont contribué pendant ces cinq semaines de travail à réaliser le travail collectif et qui vous est restitué aujourd'hui, en tout cas en partie. Ensuite, nous allons passer la main à nos trois team leads qui ont mené les différents sujets avec les différents groupes de travail pendant les cinq dernières semaines et qui ont profité à la fois du confinement et du Ramadan pour travailler en profondeur sur ces sujets. par la suite, M. Fikarat va quelque part apporter une conclusion avec un mot de la commission spéciale pour le modèle de développement et nous passerons ensuite aux questions réponses. l'ensemble de ces questions vont être collectées tout au long de la séance et donc nos intervenants, nos team leads vont répondre à vos questions et nous passerons ensuite avec un mot de la fin de Saïd. et donc sans plus tarder, je propose à M. Fikarat de prendre la main s'il est avec nous et donc je lui passe immédiatement. Je suis là. Voilà. Je suis là. Merci beaucoup aussi, M. Fikarat de la Rahman. Moi aussi, je vous dis à toutes et à tous bonjour. Ramadan Mubarak Saïd. Et je remercie le Président Sisaïd Lourdadi, la démarche qui a été faite dans le cadre de ce dispositif qu'a mis en place la commission pour impliquer les forces vives de la société marocaine et particulièrement des associations aussi prestigieuses telles que l'association centrale SUPELEC avec toutes ses composantes et sa présence dans plusieurs secteurs de l'activité aussi bien économique que dans le secteur public. Alors moi, ce n'est pas un discours que je vais vous faire, mais je vais juste rappeler quelques éléments que vous connaissez probablement par ailleurs. Comme vous le savez, la CSMD, c'est une commission qui est composée de 35 membres qui ont des parcours académiques et professionnels pluriels et une connaissance assez importante de la société marocaine et des questions politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales. Il est présidé par ces équipes de Moussaï que nous tous connaissons très très bien. Nous connaissons ses compétences et sa qualité comme ancien du secteur privé, mais aussi de haut commis de l'État. Ce que la commission n'est pas. Il ne s'agit de faire ni un plan de développement, ni un programme gouvernemental, ni une gestraposition, une superposition de vision sectorielle, ni d'une charte de principes et d'intentions. Le mandat de la commission, il est très clair quand il a été nommé par sa majesté que Dieu le garde est consultatif. Nous avons un mandat consultatif qui est limité dans le temps et sans intervérance avec les composants de l'exécutif. Le livrable, nous avons un livrable qui est attendu, il devrait être soumis à la haute appréciation de sa majesté le roi d'ici deux mois ou un mois, avec un rapport qui contient les grandes orientations, les grandes inflexions souhaitables et les initiatives concrètes pour adapter le modèle de développement et permettre une croissance globale, inclusive, en mettant le citoyen marocain et la citoyenne marocaine au cœur de ce modèle. C'est ça le livrable qui est attendu du travail de cette commission. La valeur ajoutée qui est ambitionnée, c'est d'abord une cohérence d'ensemble par rapport à un état des lieux, et à une vision d'avenir partagée et qui est pratiquement connue par tout le monde. La construction d'un socle commun et des inflexions à proposer sur un nombre nécessairement limité de sujets, puisqu'il s'agit de priorisés, considérés comme importants et sur lesquels des avancées pourraient être obtenues pour clarifier des enjeux et débloquer des nœuds. Et puis l'identification d'initiatives et de programmes innovants et descriptifs qui s'appuient sur des expériences réussies et qu'il conviendrait d'encourager, d'accélérer, de diffuser et de mettre à l'échelle tout en s'assurant bien sûr de leur faisabilité. Alors nos référentiels en tant qu'en commission, il s'agit d'une réflexion nationale d'envergure qui n'est assujettie à aucune limite, dès lors qu'il s'inscrit dans le respect de la constitution, des constantes nationales qui sont prévues et des options stratégiques qui sont déjà actées. La compréhension que nous avons du modèle de développement, qu'est-ce qu'un modèle de développement ? Le modèle de développement, ce n'est pas une constitution. Il s'agit d'un schéma de référence qui définit une ambition partagée, précise, aussi des objectifs mettant toujours le citoyen et la citoyenne au cœur de son action, définit des priorités en tenant compte des attentes de la population. et crée un cadre général et utilise l'ensemble des parties prenantes et des forces vives pour sa mise en œuvre. Alors pourquoi un nouveau modèle de développement ? Parce que le modèle actuel, malgré ses acquis, stabilité, sérénité économique, infrastructures sociales, néanmoins des insuffisances et des faiblesses. Il n'y a à ce stade pas suffisamment de création de richesses et d'emplois, des services d'éducation et de santé qui sont insuffisants ou dégradés, des inégalités sociales et territoriales qui se creusent et s'approfondissent. Donc tout cela génère un manque de confiance et ne permet pas de libérer les énergies et d'exploiter tout le potentiel et tous les atouts dont pose notre pays. Quelle est la démarche pour élaborer ce modèle par la Commission ? C'est une démarche participative et inclusive. Une démarche qui a été mise de telle manière qu'elle soit en prise directe avec le terrain et les attentes des populations. une démarche bottom-up de la construction. Plusieurs mécanismes d'écoute et d'espaces de dialogue ont été mis en place ou sont ouverts pour assurer cette exigence. Si vous voulez, à titre d'exemple, récemment il y a une plateforme web qui a été mise sur le net où il y a aussi une présence active sur les réseaux sociaux. Il y a aussi l'organisation de débats labellisés, des visites de terrain, des rencontres citoyennes, et aussi des séances d'écoute et d'audition. Et ce débat-là, il fait partie des instruments qu'a mis en place la Commission pour assurer cette inclusion et cette volonté le plus participative possible. L'objectif recherché, c'est de co-construire. Ce n'est pas la Commission qui s'enferme et qui cogit toute seule et qui sort des choses de ses chapeaux, mais de co-construire ensemble avec toutes les intelligences que nous avons dans notre pays. Alors, le dispositif précisément de débats labellisés fait partie, comme je l'ai dit, de ces outils pour s'appuyer plus sur l'intelligence collective des forces vives de notre pays et essayer de mettre en pratique cette démarche inclusive et participative. Alors, afin d'élargir les espaces de biais, les questions ayant trait aux développantes de différents acteurs, la Commission a décidé de mettre en contribution des acteurs nationaux résidant au Maroc ou à l'étranger à travers ce processus de labellisation d'événements, ce qui permet aux plus grands acteurs, ou au plus grand nombre d'acteurs, pardon, d'institutions, d'organisations, de participer à cette réflexion collective. Et, in fine, assurer une écoute la plus large possible. Les débats labellisés font l'objet d'une restitution à la Commission sous forme d'une synthèse intégrée et qui va nourrir l'ensemble des contributions qui sont déjà entre les mains de la Commission, que nous avons reçues de plusieurs sources, des institutions, parfois des experts, des associations, parfois même des partenaires étrangers et qui aiment aussi verser leurs idées dans cet ensemble de trésors, j'allais dire, de trésors de réflexion. Alors, le souhait, c'est toujours de chercher à avoir un échange constructif et actif. Et les débats dans le cadre des conférences labellisées, pardon, je m'excuse, se déroulent dans un climat d'échange dans lequel les différentes opinions et sensibilités sont libres de s'exprimer dans la liberté et dans la plus grande franchise, sans porter atteinte ou préjudice à l'image du Royaume, de ses institutions, de la Commission elle-même ou encore à l'ordre public et aux bonnes humeurs. Donc, voilà quelques éléments que je vais partager avec vous. Probablement la majorité de vous connaissent déjà à travers les médias, mais c'était préférable que je les rappelle de vive voix. Et personnellement, je vais m'abstenir d'intervenir pour les débats. Je me contenterai de vous écouter avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention. Et je tiens à remercier la mobilisation qui a été faite par l'association à travers tous ses membres. Et c'est une mobilisation qui fait chaud au cœur et qui montre l'intérêt de cette thématique de nouveaux modèles pour notre pays. Et je remercie tous les amis qui ont pris sur eux l'animation, que ce soit bien sûr, si Saïd Gurdadi, si Wazi, si Jalad Sharar, si Mstaffa Mpaich, si Mahir, si Danouni, et aussi les autres amis qui ont aussi apporté leurs contributions, leurs idées. Et je suis impatient de vous écouter. Et je vous souhaite un excellent débat. Alors, à la fin, je reprendrai la parole. Ce n'est pas pour synthétiser, mais de faire une clôture. Beaucoup plus pour vous restituer quelques impressions que j'ai eues, sachant que la contribution que vous allez construire à partir de ce débat et tout le travail du groupe qui a commencé, je crois, depuis plusieurs semaines, va être communiqué à la commission et sera pris en compte dans la construction des propositions que nous sommes en train d'élaborer. Je vous remercie. A vous la parole, Semaher. Merci beaucoup, Sifikret. Merci bien. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Simstaffa Mtaich sur le cadrage méthodologique, le cadrage de la méthodologie des équipes. Merci beaucoup, Hamid. Vous m'entendez ? Parfaitement. Merci beaucoup, Hamid. Donc, tout d'abord, je voulais vous dire combien je suis content et combien je suis extrêmement heureux de pouvoir être parmi mes camarades dans le cadre de ce webinaire. On avait l'habitude de nous retrouver en mode présentiel dans le cadre de nos forums, de nos conférences. Il se trouve que le contexte et l'actualité, on en décide autrement. Donc, sans en avoir rien, au plaisir que nous avons de nous retrouver et d'échanger autour de sujets qui concernent l'avenir dans notre pays. le président Brededi a bien précisé la genèse du thème. Donc, où est venu le thème ? Je crois qu'il l'a très bien expliqué. Et donc, une fois qu'on est arrivé à la thématique, au choix de la thématique, qui est donc quel modèle pour l'entreprise de demain, je dirais quel vaste sujet. C'est vraiment quand on parle d'entreprise, quand on parle de modèle d'entreprise, c'est forcément un sujet vaste. Et donc, comme nous avions l'habitude de le faire un peu dans nos forums, et à chaque fois qu'on a envie de traiter un sujet aussi complexe et avec une contrainte de délai, parce que nous avions aussi une contrainte de délai, mais indépendamment même de la contrainte de délai, il est toujours important de pouvoir trouver ce que nous avions l'habitude d'appeler un angle d'attaque, plutôt un cadrage de la thématique. C'est-à-dire, comment faire, comment trouver les points d'entrée pour aborder la réponse à cette grande question, qu'est le modèle de l'entreprise, et essayer ensuite de s'organiser autour de ces points d'entrée, autour de ce cadrage, pour mener les travaux. Donc, il y avait deux questions importantes. Il y avait la question du modèle, mais il y a aussi la question de l'entreprise. Parce qu'avant d'aborder le modèle, il était important que l'on puisse déjà se mettre d'accord, ou plutôt nous accorder, sur une vision de ce que sera l'entreprise demain. Comment nous voyons l'entreprise demain ? Quel sens ? De quel sens elle serait porteuse ? Quel est le sens de l'acte d'entreprendre ? Donc, on était... Il était important pour nous, déjà, de nous mettre d'accord sur une vision pour cette entreprise. Et donc là, le groupe constitué de la trentaine de camarades, dont a parlé Saïd tout à l'heure, a travaillé dans un cadre de créativité, dans un cadre d'échange, de co-construction, comme le disait tout à l'heure, c'est magnifique, pour essayer d'aboutir à la formulation de cette vision. Et je voulais commencer donc ce travail de restitution de la méthodologie du cadrage par vous restituer déjà le consensus ou la formulation sur laquelle on est tombé tous d'accord au sein de ce groupe et qui traduit un petit peu notre vision de ce que devrait être l'entreprise de demain. Donc, je vous propose la définition suivante. Au sein d'un environnement qui favorise l'esprit d'initiative et la chance pour toutes et pour tous, l'entreprise de demain se veut citoyenne, innovante et créatrice d'une richesse pérenne à travers l'investissement matériel et immatériel au bénéfice d'une société prospère et solidaire. La première partie de la formulation concerne effectivement un prérequis fondamental pour la création d'entreprises, c'est déjà d'avoir un environnement favorable, un environnement qui favorise cet esprit d'initiative si important justement pour créer des entreprises qui ne sont pas pérennes et qui participent à la prospérité de leur société. Et donc, il est important pour nous de vraiment de commencer par cette question de favoriser l'esprit d'initiative, qui est vraiment le socle qui est vraiment à la base de toute entreprise réussie et pérenne. Ensuite, on a estimé que faire de l'égalité des chances un principe fondamental pour l'entreprise était quelque chose pour nous d'extrêmement important. Le terme d'égalité des chances, de chances pour toutes et pour tous, était vraiment quelque chose de fondateur dans cette vision que nous vous proposons. Ensuite, nous avons introduit dans cette vision bien sûr quels étaient les attendus, quels étaient les objectifs de cette entreprise. Nous la voulons, nous la voulons demain une entreprise citoyenne, nous la voulons innovante et nous la voulons créatrice d'une richesse pérenne. laquelle richesse, laquelle innovation, laquelle citoyenneté se feront, lesquels objectifs se feront à travers vraiment une logique d'investissement à la fois matériel mais également immatériel et plus particulièrement humain. Et tout ça, tous ces objectifs-là, tous ces leviers, pour une finalité qui est quand même d'avoir et de faire partie des sociétés prospères et solidaires. Voilà pour la vision. Je pense que tout à l'heure, mon camarade Zalashara reviendra là-dessus pour l'étayer sous l'angle compétence. Mais en ce qui me confirme, je resterai pour l'instant sur cette présentation. Une fois la formulation de la vision faite, il fallait là aborder la question, parce que je vous signale dans la réflexion, il y a le terme entreprise, il y a le terme modèle. Et quand on parle de modèle, quand on parle de modéliser un système aussi complexe que l'entreprise, eh bien ce travail de modélisation suppose toujours de faire des choix, d'adopter ce qu'on appelle des hypothèses, ou maintenant on dit des parties prises, et c'est tout l'exercice de ce cadrage. Donc nous l'avons voulu, ce cadrage-là, nous l'avons voulu d'abord lié à la vision, on part de la vision, et par rapport à cette vision, par rapport aux questions qu'on s'est posées, on s'est dit, les trois angles d'attaque qui nous semblent aujourd'hui, vu justement la vision sur laquelle on s'est mis d'accord, vu les grands enjeux, etc., nous avons estimé, sachant qu'on ne peut pas aborder, encore une fois je l'ai dit, et c'est tout l'intérêt du cadrage, on ne peut pas aborder toutes les facettes. Il y a le système entreprise qui est un système extrêmement complexe, avec des interactions avec son environnement là aussi extrêmement riches. Donc on a choisi de se recentrer sur trois questions. La première, elle relève de l'ordre de la finalité, de l'ordre du rôle. Quel rôle pour l'entreprise de demain ? Quelle mission ? Mais également deux, elle relève également de la question de la gouvernance. Quelle gouvernance nous voulons avoir demain pour avoir des entreprises justement qui s'inscrivent dans cette vision que j'ai décrite tout à l'heure. Donc voilà la première question relative donc à la finalité, au rôle, à la mission, à la gouvernance de l'entreprise de demain. La deuxième question majeure, cette fois-ci, on a parlé dans la vision d'une entreprise citoyenne, c'est la question A, mais on a aussi parlé d'une entreprise innovante, d'une entreprise qui crée de la richesse pérenne. Et donc là, on s'est dit, tiens, il serait intéressant aussi d'aborder, d'attaquer la question du modèle de l'entreprise par la question extrêmement intéressante, extrêmement importante de la compétitivité. Mais une compétitivité de l'entreprise, nous l'avons vu dans la finalité d'une entreprise au service, n'est-ce pas, de la prospérité et de la solidarité au sein d'une société ? Eh bien cette entreprise compétitive, elle constitue la maille de base pour un pays compétitif. Donc là aussi, on a commencé par travailler sur la compétitivité au sein d'une entreprise, mais comme levier, comme maille plutôt, pour la compétitivité des pays, pour avoir justement un pays prospère par la suite. Et puis, nous ne pouvions pas, je dirais, parler du thème du modèle sans parler de la richesse première en fait d'une entreprise, que sont ses hommes et ses femmes, ses compétences. Et donc, nous avons également là aussi choisi d'avoir un angle d'attaque en lien avec la question relative à la typologie de crée, quel type de compétence et surtout, quel dispositif pour les développer dans le cadre du nouveau modèle d'entreprise. Voilà mes chers camarades, mes chers amis, les trois questions qui nous ont permis de cadrer ce modèle, de cadrer plutôt le choix du thème. Eh bien ensuite, il était question, une fois qu'on s'est mis d'accord sur la question, de s'organiser pour traiter ou pour répondre à ces questions-là. Et donc, à chaque fois qu'on veut être efficace, il faut mettre en place des structures, il n'y a pas trop le choix. Et donc, nous avons choisi de mettre en place une structure de pilotage de ce projet qui s'articule autour, en gros, des thématiques repris, qui sont des regroupements ou plutôt des typologies relatives aux grandes questions. La première question, en gros, on a choisi de la traiter sous le chapeau « Rôles, gouvernance et responsabilité de l'entreprise de demain ». La deuxième thématique, c'est le chapeau de la compétitivité de l'entreprise. Et la troisième, c'est l'angle de compétence. Nous avons donc, là, il y a des camarades qui se sont proposés, chacun, pour le groupe ou la thématique à laquelle ils souhaitaient apporter sa contribution, sachant qu'il y avait aussi des camarades qui ont bougé entre les différents groupes pour enrichir le débat, pour apporter des points de vue, etc. Et donc, voilà, trois groupes de travail. Un groupe « Rôles, gouvernance et responsabilité » avec un team leader. Donc, pour chaque groupe, il y avait un team leader assisté d'un rapporteur, plus une équipe de camarades qui sont donc les contributaires. Donc, un groupe « Rôles, gouvernance et responsabilité » supervisé par Adil Ouazani, un groupe « Compétitivité » supervisé par Saad Bindidi, et un groupe « Compétences » supervisé par Jel Al-Sharaf. Ensuite, il fallait quand même, c'est vrai que c'est des thématiques verticales, mais très vite, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'interfaces, il y avait beaucoup d'interactions entre ces sujets-là, et c'est tout à fait normal. J'ai dit que l'entreprise était un sujet systémique, quelque chose qui relève de la complexité systémique, et donc, forcément, il y a des interactions, il y a des choses qui sont communes à plusieurs. Et donc, le rôle de ce comité de coordination qui a été créé, c'est justement d'apporter, bien sûr, la coordination, pour que les travaux se déroulent et respectent les délais, mais aussi qu'ils puissent apporter, justement, cette cohérence globale par rapport au cadrage global, par rapport aux objectifs globaux, pour qu'on s'assure qu'il n'y a pas de déraillement, que l'on est toujours dans un cadre de cohérence. Et puis, à la fin, il va également travailler sur la grande synthèse, qui, là aussi, est le document que nous allons justement, comme le disait le président Brededi, nous allons soumettre à la commission. Une question, juste avant de passer le slide suivant, c'est que très vite, dès qu'on a commencé à travailler avec les équipes, enfin les groupes, il est apparu un certain nombre de, pas de sujets, mais de, je dirais, de points qui sont transverses, qu'on va retrouver dans les trois groupes verticaux. La question du digital, extrêmement forte, et vous allez la retrouver tout à l'heure, vous la verrez, quand les team leaders vont présenter leurs institutions, on la retrouve systématiquement. La question du secteur non structuré. Là aussi, on ne pouvait pas la mettre dans un groupe plutôt que dans l'autre, donc on a demandé aux team leaders d'intégrer cette question, de l'intégrer dans leurs réflexions. Et puis, on ne pouvait pas, on est quand même dans une actualité qui est très marquée par la crise sanitaire COVID-19, on ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. Nous avons aujourd'hui la conviction que le contexte qui marque justement, enfin, le nouveau contexte créé par cette crise-là, ne manquera pas d'avoir des impacts majeurs, des impacts essentiels sur l'avenir du Maroc, bien sûr, mais du monde en général. Et donc, nous avons essayé de prendre en compte un petit peu les premiers retours d'expérience, les pressentiments que nous avons quant aux évolutions des choses. En tout cas, sachez que dans tous les groupes, cette prise en compte de la question du COVID-19 était vraiment présente dans tous les groupes. Voilà. Bien. Donc, voilà par rapport aux structures de pilotage. Juste un slide et j'en termine pour la partie méthodologie. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avions une contrainte de délai, je pense qu'on a travaillé, on a commencé à travailler vers la fin mars à peu près. Ces souvenirs sont bons. C'était une période essentiellement où le comité de coordination a travaillé sur le cadrage. Ensuite, le 22 avril, il y a eu le premier kick-off qui a réuni le comité de coordination, les team leaders et puis l'ensemble des contributeurs. On était, je pense que ça a été dit tout à l'heure, entre 30 et 40 personnes. Et ce kick-off là a consisté à présenter justement, à nous mettre d'accord sur les objectifs, les attendus de ce travail en termes de livrable, sur le grand cadrage, etc. Ensuite, on a lancé, les équipes se sont lancées. Et là, ils se sont réunis, en gros, dès le lendemain du kick-off, entre le 23 avril jusqu'au 5 mai, parce qu'on s'était fixé la date du 6 mai pour faire une mid-term review, donc une espèce de revue à mi-parcours, pour voir justement l'avancement des travaux, arbitrer s'il y a des difficultés, etc. Et pendant, en gros, ces dizaines ou ces quinzaines de jours, il y a eu plusieurs réunions. Chaque groupe s'est réuni au moins, au moins, au moins, à croire prise, d'abord pour cadrer les objectifs liés à sa thématique déjà, ensuite pour faire un espèce d'état des lieux, c'est important, et on leur avait demandé de structurer quelques questions clés pour la deuxième partie, que la partie de recommandation. Donc, à la mid-term review, chaque groupe, chaque team leader a présenté justement le cadre à son état des lieux et les questions clés, validé, et ensuite a démarré la deuxième campagne, la deuxième partie, la deuxième mi-temps, qui s'est déroulée du 7 jusqu'à hier, en fait, où, en gros, on a travaillé cette fois-ci pour recueillir les recommandations, recueillir les mesures, les structurer, préparer la présentation d'aujourd'hui. Le travail ne se termine pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en final review et nous sommes honorés de la présence des membres de la commission spéciale du modèle de développement, mais nous nous sommes engagés également, vis-à-vis de cette commission, Saïd l'a précisé tout à l'heure, de fournir un livrable, une note de synthèse, en quelques pages, pour restituer un peu toute la richesse des échanges qu'on a eus et nos recommandations, mais au-delà de la note de synthèse, sachez qu'il y a une production impressionnante de documents intermédiaires, il y a des analyses extrêmement riches, il y a vraiment des livrables d'une très grande qualité, et donc c'est quelque chose qui va faire partie du patrimoine intellectuel ou savoir-faire ou knowledge de notre association, un peu comme l'étaient les livres blancs dans les forums, et je vous remercie. Merci beaucoup, Stapha, merci beaucoup pour les précisions sur la vision, sur le mode de travail, les équipes et la méthodologie suivie. Donc, sans plus tarder, je vous propose de commencer les présentations sur les différentes thématiques, commençant par Siadil Ouazzani. Si tu peux nous entendre, Siadil ? Oui, oui, je suis là. Bonjour. Je te passe la main. Très bien. Bien, bonjour chers camarades. Je suis ravi d'être parmi vous pour vous restituer les travaux de la commission gouvernance qui se sont articulés autour de trois axes qui sont la responsabilité, la RSE, la gouvernance et le nouveau mode de travail. Donc, la commission comprend neuf membres qui viennent des horizons qui viennent des horizons différents et qui ont différentes experiences. Je vais me permettre de muter tout le monde. Comme ça, il y a des personnes qui ne sont malheureusement pas mutées. et je vais le faire et je te demande de te un-muter avant de repasser, de te remettre, voilà. Ok. Siadil, tu peux reprendre la parole. Adil, il faut que tu enlèves le mute pour parler. Oui, bonjour. Bonjour chers camarades. Donc, je disais que je suis ravi d'être parmi vous pour vous restituer le travail de la commission qui comprend neuf camarades qui viennent des horizons différents et qui ont donné le meilleur de même pour avoir cette contribution. Donc, le premier sujet, donc je disais, on a travaillé autour de trois sujets principaux, la finalité, la gouvernance et le nouveau mode de travail. Donc, le premier, je dirais, le premier axe qui a été abordé, il concerne donc la finalité. Donc, effectivement, égard à différents facteurs de changement conjoncturels liés au COVID ou encore des enjeux d'environnement et aux nombreux défis, la finalité de l'entreprise doit être revue pour faire face à ces nombreux défis et en tenant compte des exigences de la RSE, de la bonne gouvernance et de la résilience. Donc, on peut défiler, s'il vous plaît ? Donc, sur le premier chapitre, ce qui concerne la RSE, aujourd'hui, c'est une démarche qui est en train de se déployer, oui, on constate tout de même que ça reste de l'apanage des grandes structures dans la mesure où, à fin 2019, à peine 101 entreprises étaient sont labellisées par CGR, mais avec deux tiers, avec deux tiers qui sont des grandes entreprises qui font un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions de dirhams, alors que le potentiel recensé par une étude récente serait de 11 000. Un autre sujet qui reste entier, c'est la parité. Donc, le positionnement de la femme reste limité à la fois dans les organes de gouvernance et dans les postes clés de management. Alors, en matière de gouvernance, on a bien relevé qu'il y a un code général de gouvernance qui existe depuis 2008, sauf que son application reste partielle, notamment au plan d'application de certaines parties prenantes, comme les fournisseurs. Donc, on a relevé également que cette problématique de gouvernance est la plus accentuée dans les structures familiales qui constituent plus de 80% du tissu économique. Donc, en fait, essentiellement, la problématique dans ces structures, c'est le manque de séparation de rôles entre le patrimoine et le dirigeant, la prise de décision qui reste généralement unilatérale, aussi certaines faiblesses des systèmes de gestion, de contrôle interne, la transparence financière également doit être améliorée et surtout le faible taux d'encadrement par défiance des cadres qui viennent de l'extérieur. Alors, sur le troisième chapitre, le nouveau mode de travail. Donc, nous avons tous observé l'émergence du télétravail, mais sous contrainte de COVID. Donc, globalement, les entreprises marocaines se sont bien adaptées, malgré les différentes contraintes qui sont liées à la culture, l'aspect confiance, les outils, la sécurité, qui occupaient une place importante des prérequis. Donc, in fine, ce sont 90% de salariés qui se sont transformés en télétravailleurs en très peu de temps, sachant que 80% de ces télétravailleurs n'ont jamais eu à faire à cette pratique. Donc, il semble une bonne opportunité de rester dans cette lancée, de capitaliser sur cette dimension. Certains prérequis font défauts aujourd'hui, notamment le cadre juridique, la dématérialisation des échanges qui restent partiels et la signature électronique qui fait des premiers pas, mais qui est à ancrer davantage dans les pratiques. Je peux passer la slide suivante. Bien. Donc, en matière de finalité, aujourd'hui, l'attention doit être focalisée davantage sur généraliser la RSE, bien entendu au PME, s'orienter vers un dispositif fiscal plus attractif pour ces entreprises, pour toute démarche responsable. Donc, il s'agit là d'incentiver l'application des entreprises pour apporter une contribution, une amélioration à son environnement. Deuxième point, c'est créer un système de certification sur la RSE à travers un marché de crédit à l'image du crédit carbone. Donc, ça peut être une très bonne approche pour ancrer les pratiques, les bonnes pratiques de RSE qui sont en vogue depuis plusieurs années. Mettre en place également un système de notation RSE par des agences indépendantes. Donc, compléter un petit peu les notations financières actuelles par des facteurs liés à l'environnement et encourager l'investissement responsable. Et juste à titre de chiffres, aujourd'hui, il semble qu'il existe 30 trillions de dollars qui sont injectés des fonds destinés à l'investissement. Donc, à l'échelle mondiale, ça représente un quart des investissements et à l'échelle de l'Europe qui sont plus avancées, ça représente à peu près la moitié des investissements. Un autre sujet, c'est la mise en place de notation également de RSE, mais cette fois-ci par des tierces, par des parties prenantes, que ça soit des associations, que ça soit peut-être des universités. Aujourd'hui, il y a la problématique qui se développe du manque de développement de la R&D. L'investissement représente moins de 0,7%, avec à côté la Turquie qui est 1,2% de PIB. Et ça, ça ne peut s'améliorer qu'avec la contribution notable des entreprises, comme à l'image de France. On trouve chaque année, par exemple, au sein de l'école, une dizaine de contrats qui sont financés par les grandes entreprises françaises, que ça soit Renault, Peugeot, la Snecma, ce qui a permis de donner un élan à la recherche à la R&D. Implémenter un système, donc élargir les périmètres sur le plan éthique, nous avons recensé trois points. Il s'agit d'élargir le périmètre de la loi de déclaration de patrimoine à toutes les fonctions, ça existe, mais ça mérite d'être élargi à toutes les fonctions de responsabilité et à fort impact décisionnel. Développer la digitalisation, bien entendu, des process pour plus de transparence et offrir un cadre structuré pour la détection de fraudes. Enfin, il importe de s'aligner sur des guidelines internationaux en matière de lutte contre la corruption. Et enfin, un point important qui mérite d'être souligné, c'est que l'entreprise marocaine globalement doit avoir un impact positif sur le plan de transition énergétique. On peut passer au point suivant. Slide suivant. Alors, très bien. Alors, sur la gouvernance, nous avons retenu trois mesures principales. La première mesure concerne l'implication des parties prenantes dans les organes de gouvernance. Donc, depuis le début de décennie, les grandes entreprises ont eu de plus en plus recours à des fournisseurs, à l'externalisation, et en l'occurrence à des fournisseurs de taille variable. Donc là, notre proposition va dans le sens d'impliquer ces fournisseurs dans les organes de gouvernance pour qu'ils apportent un œil externe, un rôle de médiation, notamment pour surveiller les délais de paiement. Les délais de paiement qui constituent véritablement la plaie de l'économie marocaine. Donc, au moment où en France, on se trouve à des délais de paiement en moins de quarantaine de jours, en Maroc, on va dans une moyenne aux alentours d'entre 150 et 180 jours, qui est excessivement lourd, surtout pour les structures de type TP. Et avec un crédit interbancaire qui n'est pas très loin du tiers de la PIB. Donc, le fait que ces fournisseurs soient dans ces organes, ils peuvent challenger un peu ces délais de paiement, d'apporter leurs conseils, etc. Alors après, il y a aussi une autre catégorie de prestataires qui voient le jour toujours dans les démarches d'externalisation, des freelancers, des consultants externes, qui parfois sont détachés d'entreprises pour se mettre à leur compte. Et donc, notre proposition dans ce sens, c'est de leur apporter une contribution à travers des congés payés après un certain nombre de jours de prestations, une couverture médicale, une retraite, de façon à leur permettre d'aller dans leur élan positif et ne pas faire marche arrière, ce qui serait un grand manque à gagner pour l'entreprise marocaine. On peut passer au deuxième axe, qui est l'amélioration de la gouvernance des structures familiales. Alors, effectivement, c'est un sujet important et s'il n'est pas maîtrisé puisqu'il constitue l'essentiel du tissu marocain, il peut fragiliser de manière générale l'économie marocaine. Donc, nous avons pensé à mettre en place un forum de gouvernance familiale et là, j'ouvre une petite parenthèse. On a dans l'esprit plus les structures familiales de taille moyenne parce qu'il y a des structures familiales qui sont des succès marocaines et qui ont mis la barre très haute au long de la gouvernance. On est plus, c'est le constat focus plus la PME marocaine qui a des problèmes pour échanger de bonnes pratiques, qui n'a pas accès beaucoup à la formation sur la gouvernance. Donc, un institut de gouvernance qu'on propose de mettre en place peut apporter une solution pour prendre en charge cette population, les former sur les recommandations de meilleures pratiques, notamment que ce soit marocaine, que ce soit les guidelines dans ces deux. On a pensé un troisième axe très important pour sécuriser la transmission. La transmission des entreprises est un réel sujet. Et donc, on a proposé que l'entreprise encourage la reprise par les employés managers, par un cadre réglementaire approprié, ainsi par un support bancaire volontariste pour des opérations de type MBO, Management Buyout, c'est-à-dire la prise en main de la société par ses employés. Il s'agit enfin de mettre en place, de revenir sur les fondamentaux, à savoir renforcer les systèmes de contrôle interne, moderniser la gestion, l'automatisation des process et sans oublier des guidelines pour tenue régulière des conseils d'administration. On a l'air, c'est évident, mais les conseils d'administration ne sont pas tenus toujours selon des fréquences, même si ça apparaît un travail basique après des décisions, évoluer vers une prise des décisions collégiales, renforcer le taux d'encadrement et se détacher de cette méfiance du cadre qui vient de l'extérieur par souci, par sentiment de perte de pouvoir. L'injection de compétences externes peut s'avérer extrêmement enrichissante pour ce type de structure. Ça leur apporte du sang neuf, ça leur apporte un regard extérieur. Enfin, accompagner ces structures pour favoriser leur internationalisation, notamment en Afrique. Troisième axe, et le dernier de la gouvernance, c'est adapter de bonnes pratiques en termes de répartition de richesses. Je pense que M. Fecas, dans son introduction, a souligné les inégalités, la fracture sociale. Et donc là, la répartition de richesses, c'est un sujet qui mérite d'être adressé pour créer plus d'engagement des salariés à travers la participation capitale, à travers l'intéressement. Là aussi, il y a une dichotomie entre des grandes entreprises, de grandes structures qui ont pris de l'avance dans ces domaines, qui sont déjà dans cette logique, et d'autres structures. Donc ces structures doivent servir d'éclairage pour les PME, pour s'orienter vers ces pratiques, et ne pas laisser, par exemple, le salaire le plus bas dans une entreprise et le plus haut aller dans des proportions de 10 fois, alors qu'en France, il est à peine de 5 fois. Donc aujourd'hui, créer cette équité au sein des entreprises, notamment les PME, peut propulser un peu cette confiance et cet esprit d'engagement au sein de l'entreprise. L'incitation à l'entrepreneuriat, là aussi, c'est un sujet qui mérite attention particulière pour libérer le potentiel d'innovation, de création de valeur des salariés, en leur permettant d'accéder notamment aux bénéfices spécifiques de l'activité créée. Créer également, instaurer la génération de déclaration de patrimoine, c'est un moyen également de créer cette équité sociale. Et enfin, accentuer la formation aux bonnes pratiques et répartition de richesses. On passe au dernier point, un sujet extrêmement utile et révélateur du salarié marocain. On a assisté tous au déploiement du télétravail, qui a un peu sauvé la mise, il n'y a pas un arrêt complet, il y a même des salariés qui attestent que la productivité est même meilleure ou équivalente dans la mesure où il y a des avantages en termes de flexibilité du temps, en termes de confort, très importants éléments de confort du salarié, en termes d'organisation de son travail, de la balance personnel et familiale. Donc, on a estimé que vu cette expérience sur laquelle il convient le capitalisme, on peut porter l'ambition de passer le nombre de salariés à 25% en télétravail à horizon 2025. Et ceci ne peut être possible qu'à travers la mise en place d'un cadre juridique du travail à distance, pour encadrer les aspects d'assurance, la contractualisation de la relation employé-salarié au terme d'organisation, de planification d'activité. Et là aussi, l'État et les grandes structures peuvent donner l'exemple pour l'émergence de ce mode de travail. Et ça serait une réelle déconvenue de faire marche arrière par rapport à cette bonne pratique. Veillez à l'institutionalisation carrément de télétravail ou à temps partiel comme mode de travail à défaut chaque fois que la nature le permet, notamment dans les domaines de service. Et donc, user de ce levier pour améliorer la productivité et s'affranchir des contraintes géographiques, notamment dans le cadre des approches de régionalisation. Mettre en place les prérequis en termes de généralisation, là on a assisté également d'une grande dynamique au niveau de l'État qui a accompagné ce mouvement avec beaucoup de simplification des procédures. On a vu qu'il y a des textes qui sont sortis sur la signature électronique. On assiste à une grande dématérialisation de la signature, la dématérialisation. On a assisté également à la dématérialisation du bureau d'ordre, l'échange d'informations de documents. Donc, aujourd'hui, on est dans une bonne lancée et le tout, c'est de rester dans cette ligne. Assurer la formation de nouveaux modes de travail apparaît comme nécessaire. Donc, c'est également une réelle opportunité pour réduction des coûts, sans compter les avantages en termes de réduction de l'empreinte carbone. Donc, on voit moins de trafic, moins de pollution. Et enfin, je souligne le point le plus important aux yeux de la Commission, c'est la confiance. La confiance salarié-employeur, si on ne dépasse pas les barrières psychologiques, ça a peu de chances d'aboutir. Et donc, j'arrive à la dernière slide avant de conclure. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, le télétravail est un aspect sur lequel il y a le focus parce qu'il y a la pandémie, parce qu'il fallait trouver quelque chose. Mais le travail collaboratif et les outils que nous préconisons ne se limitent pas à la conférence et à le messagerie. Et donc, pour un peu frapper les esprits, j'ai pris un extrait de ce livre, de le projet GroupWare, qui date de 1996, qui a été rédigé par Melissa Satton. Et quand on m'a offert à l'occasion de la conférence, je l'ai gardé précieusement. Et là, j'ai pris cette photo pour vous expliquer qu'il y a d'autres fonctionnalités, notamment des bases de connaissances à la bibliothèque. Il faut mettre en place des bases de connaissances qui expliquent les décisions qui sont prises, comment elles sont prises, pour les réutiliser. Le temps ingénieur, il est précieux. Quand on va dans un contexte de conception, fabrication automobile, étudier plusieurs solutions, retenir la meilleure, et même quand on rejette des solutions, c'est du temps ingénieur précieux qu'il faut conserver dans des bases historiques. Il y a aussi le workflow pour prendre des décisions de manière organisée, des étapes de validation. Et il y a aussi la synchronisation. Alors, la synchronisation veut dire avoir des agendas synchronisés, avoir un planning, pouvoir concourir à un livrable. Et le plus important, à ce niveau de la synchronisation, c'est s'orienter vers l'ingénierie simultanée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut avoir des acteurs dans des localités différentes qui peuvent concourir à la fabrication simultanée d'un produit. Ou le développement, pardon, le développement d'un produit. Ça veut dire qu'il y a une équipe qui travaille sur la conception, par exemple dans le contexte de la voiture du moteur. Une autre équipe qui travaille, qui fabrique déjà le système de freinage, etc. Donc, il y a un potentiel énorme. Il y a lieu de rebondir sur ces outils. Il n'y a pas de prérequis qui nous empêche de s'orienter. Dès demain, pour les gens qui ont des outils de marché qui permettent d'adresser de ces besoins. En guise de conclusion, le modèle économique doit reposer sur une entreprise qui est alignée sur les standards de gouvernance, qui allie des préoccupations de performance environnementale, sociétale. Et à cet effet, je rappelle les quatre axes que nous avons retenus. Donc, il y a une fin de compte de retenir quatre axes. L'entreprise doit jouer pleinement son rôle dans l'émergence d'un tissu économique robuste. Pour le soutien des associations, pour, je dirais, l'inclusion de nouvelles parties prenantes dans les organes de gouvernance, notamment les fournisseurs. L'entreprise doit aussi revoir leur approche de valorisation du capital humain, notamment à travers la revue des grilles de répartition de richesses, pour créer plus d'équité, pour limiter ces inégalités citées en préambule par ces efficaces. L'intéressement aux bénéfices et au capital, ce sont des éléments qui sont à même également d'améliorer le niveau de motivation. Les entreprises familiales doivent focaliser davantage sur leur système de gouvernance, l'améliorer, un système de gouvernance clair, basé sur la séparation des rôles, s'inscrire dans un cadre collégial de décision, adopter des pratiques saines en matière de transmission de société. La transmission de société, c'est une occasion généralement de déchirement de ces structures qui constituent une fracture dans notre valeur ajoutée. Donc sécuriser, c'est une grande plus-value. L'entreprise doit être agile, se positionner comme un partenaire, je dirais, qui garantit les conditions de succès de toute cette démarche, cette construction. Ceci en offrant un cadre juridique, un cadre fiscal qui favorise avant tout la confiance et qui encourage la démarche RSE. Merci pour votre attention. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup, Syed Adil, pour cette synthèse. Mesdames et messieurs, je vous invite à inscrire vos questions sur le chat. Amal Danouni ainsi que Simstafar vont continuer ses questions. et l'ensemble de vos questions vont être ensuite débattues lors de la séance de questions-réponses qui va suivre tout à l'heure. J'invite sans plus tarder, Syed Bindidi, à prendre la parole sur le sujet compétitivité. Merci, Syed Hamid. Chers amis, chers invités, camarades, tous les participants, c'est un privilège que j'ai eu d'animer un groupe de travail orienté sur la thématique compétitivité. Ce groupe a compris huit membres, plus deux, camarades qui venaient de manière occasionnelle. Donc, c'est Ali Gdira, c'est Khalid Larechi, c'est Adla Tabat, c'est Atman Znebar, c'est Nus Tahiri, c'est Saïd Al-Qibi et c'est Omar Idrissi. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir deux co-rapporteurs qui ont réalisé un travail assez important pour pouvoir organiser les idées, les travaux qui ont occupé une quinzaine de réunions. Alors, quand on parle du thème de la compétitivité, c'est un thème extrêmement large et une des problématiques, c'était de définir en quoi consistait la compétitivité vue sous l'angle des entreprises, quels étaient les domaines qu'on pouvait couvrir et bien entendu face à la diversité, l'étendue du sujet, compte tenu des contraintes de temps, mais aussi de nos capacités, c'est-à-dire sur quels thèmes nous pouvions être en mesure de proposer des choses concrètes ainsi que des mesures qui soient applicables et réalistes, nous avons eu un travail d'analyse et nous avons aussi eu des parties prises. Donc, je demanderai de passer à la page suivante, s'il vous plaît. Donc, le premier sujet a concerné la définition de la compétitivité. Ce que nous avons vu en benchmarkant des expériences internationales, en regardant un peu la littérature économique sur le sujet, c'est que la compétitivité peut se lire au niveau de l'entreprise, au niveau d'un secteur, mais aussi et surtout au niveau d'un pays. Et donc, nous avons abouti ici à une proposition que je vous livre, qui est que sur le plan microéconomique, la compétitivité de l'entreprise se définit comme surtout une aptitude à produire des biens ou des services, avec un rapport qualité-prix qui soit optimal, en vue de lui assurer une rentabilité. Bien entendu, il y a eu pas mal de débats sur la notion de rentabilité, mais pour nous, cette rentabilité est une condition de pérennité. Bien entendu, nous ne couvrons pas les entreprises du secteur social ou associatif qui visent à avoir des gains de part de marché. Donc, c'est une entreprise conquérante. L'entreprise qui est compétitive doit l'être aussi dans la durée. Pour ce faire, elle doit investir de manière continue afin de se différencier en adoptant et en mettant sur le marché des produits de haute qualité et grâce au moteur de l'innovation. Donc, voilà une proposition et la proposition sur laquelle nous avions convergé pour définir la compétitivité au niveau de l'entreprise. Par extension, cette notion peut être étendue au niveau d'un pays et pour cela, on dit qu'un pays est compétitif quand il offre des conditions de développement pour les entreprises compétitives et cela passe par la mise en place d'un certain nombre de facteurs qui sont tangibles et mesurables, tant sur le plan humain, technique, financier, législatif, politique et dont, en fait, la bonne conjonction, c'est-à-dire ce n'est pas l'un sans l'autre, mais c'est la conjonction de l'ensemble de ces facteurs et du bon dosage qui permet au pays de se positionner dans la concurrence internationale, de deuxièmement générer de la croissance durable et d'assurer un niveau de vie décent à sa population. Bien entendu, la création de richesses suppose aussi un partage, une redistribution et cela définit aussi la compétitivité du pays. Pour pouvoir aussi avoir un angle d'attaque, comme disait tout à l'heure mon ami Mstafa, c'est de dire finalement, si on essaie de caractériser une entreprise compétitive, quels attributs peut-on lui donner ? Eh bien, c'est la conjonction, je dis bien conjonction, là aussi c'est tout et pas une partie, c'est une entreprise qui est responsable, responsable par rapport à son environnement et par rapport à toutes ses parties prenantes. C'est une entreprise qui est agile, qui est capable de s'adapter aux changements de plus en plus fréquents de la scène compétitive par rapport à l'international, par rapport à la concurrence locale, par rapport aux nouveaux besoins. C'est une entreprise qui est innovante, car le moteur de sa croissance vient de l'innovation. C'est une entreprise qui est rentable et il ne faut pas avoir peur ni de tabou sur cette question. La durabilité et la capacité d'investir passent par la capacité à générer du profit. C'est une entreprise qui est attractive pour ses clients, pour ses parties prenantes, pour ses salariés, pour des étudiants qu'elle veut recruter et qui traîne une image très positive. Et enfin, l'entreprise est résiliente. Nous le voyons aujourd'hui et la crise du Covid nous montre qu'un certain nombre de paramètres conditionnent le fait que l'entreprise peut surmonter des phases dans lesquelles elle peut subir des contre-coûts qui sortent de sa trajectoire initiale et qu'elle a la capacité d'y survivre, de s'adapter et de vivre sur le long terme. De manière générale, nous avons, après avoir posé ces définitions et ce cadre méthodologique, eu deux préoccupations. La première, c'est de dire, une fois qu'on voit la compétitivité comme objectif global, on doit l'atteindre à plusieurs niveaux. Le deuxième, c'est quels sont les leviers que nous voyons utiles pour améliorer la compétitivité des entreprises. Et enfin, quels sont les principaux objectifs que l'on peut avoir en ligne de mire pour amener, disons, l'économie marocaine d'une économie qui est rentrée dans la première phase de transition à une économie beaucoup plus avancée. Le deuxième point, c'est que nous avons consulté pas mal de classements internationaux, notamment celui du World Economic Forum où le Maroc se situe dans les plus ou moins 70 et 75e places. des classements comme celui de l'indice développement humain où le dernier classement positionne le Maroc au 121e rang mondial. D'autres classements comme celui des objectifs développement des Nations Unies ou encore le classement Doing Business de la Banque mondiale. Et donc, par rapport à cela, il y avait un certain nombre de critères, un certain nombre de paramètres qui nous ont permis de sélectionner, comme j'ai dit, les paramètres et les axes de travail sur lesquels nous avions engagé une réflexion. Alors, après toute la phase de diagnostic, quelles sont les phases clés autour de la compétitivité que nous avons identifiées ? En gros, trois grandes pistes plus une quatrième. La première, c'est comment favoriser un accès plus large au financement pour les entreprises de toute taille, tout secteur. Là-dedans, très brièvement, je dirais que si l'accès des grandes entreprises est là et il n'y a pas trop de difficultés, dès qu'on descend dans la taille d'entreprise, un certain nombre d'obstacles sont aujourd'hui visibles, et puis lorsqu'on parle de tout secteur, dès que l'on sort de l'investissement matériel, la difficulté à appréhender la rentabilité par le système financier montre des lacunes. Le deuxième point, c'est que dans les secteurs d'infrastructures technologiques et financières, il y a des acquis, mais ce sont des secteurs qui connaissent une rapide transformation, parfois même des révolutions, et qui nous imposent pour maintenir la compétitivité. Là, c'est un mouvement plutôt défensif-offensif. Défensif, c'est qu'il faut se maintenir au moins au niveau de la compétition. Offensif, c'est qu'il y a des opportunités qui sont offertes pour sauter d'une phase de développement à une autre, mais plus encore que faire de l'investissement en infrastructures, c'est leur adoption dans le pays par les entreprises, par les citoyens qui demeure la finalité. Le deuxième pavé, c'est que il a été, c'était un sujet transverse, mais il y a un groupe de travail qui a fait un focus sur la question. c'est qu'aujourd'hui nous vivons une révolution en termes de transformation digitale et aussi avec l'introduction d'outils d'intelligence artificielle. Cette occasion est une occasion unique qu'il faut saisir et il faut dépasser les tentatives timides et parcellaires qui sont réalisées, qui sont à saluer, bien sûr, ce sont toujours des acquis, mais l'ambition est d'aller beaucoup plus loin. donc il s'agit de véritablement transformer en profondeur les processus des entreprises et plus encore de rendre le fonctionnement des administrations plus efficace, moins coûteux, plus transparent et plus équitable avec les entreprises et les citoyens. Sur un plan sectoriel, il est entendu qu'on ne peut que voir avec une vision négative des situations de rente. Donc, la compétition intra-sectorielle est une nécessité, mais la coopération intra-sectorielle est un souhait car en matière de formation, en matière d'efforts à l'exportation, en matière d'adoption de codes de bonne conduite et de bonne pratique, il n'y a pas de compétition entre les entreprises d'un secteur. C'est plutôt un effort commun qui ne peut être que synergétique entre elles. La cinquième question, enfin, pardon, le troisième pavé, c'est quel mécanisme pérenne introduire pour inciter à l'investissement en général, parce que le constat qui a été fait, c'est que le pourcentage de FBCF sur PIB au niveau national reste relativement faible et que son impact multiplicateur sur la croissance n'est pas à la hauteur des attentes. Et donc, il y a un focus particulier à faire sur la recherche et le développement. Bien sûr, il faut penser à l'avenir, à de nouveaux secteurs, mais il y a des secteurs qui sont aujourd'hui qui sont fortement contributifs à l'économie nationale, à sa croissance, à son emploi et qui méritent d'être renforcés et d'être inscrits aussi dans une dynamique de performance tant qualitative que quantitative. Et donc, un certain nombre de secteurs ont été passés en revue, identifiés avec comme obligation d'accroître la valeur ajoutée locale, d'améliorer la capacité à exporter et enfin d'agir pour inclure et interagir plus fortement avec le secteur des petites et moyennes entreprises et avec le secteur non structuré. Le secteur qu'on appelle parfois informel est un secteur qui doit être inclus afin d'améliorer le bien-être des citoyens et cela passe par une meilleure création de richesses et une meilleure répartition et une meilleure intégration de ces parts. suivant, s'il vous plaît. Alors, les thématiques vues, c'est au vu de ces questions, nous avons identifié six grandes thématiques. La première, j'en ai parlé, c'est l'amélioration continue des infrastructures technologiques et financières avec éventuellement l'adoption de quelques schémas de rupture. Le deuxième point, c'est l'amélioration du financement en général. le troisième, c'est la digitalisation profonde et pas superficielle comme on peut le voir au parcellaire. Le quatrième, c'est la promotion et l'aide et l'incitation à l'investissement et notamment en aidé à l'innovation. La clusterisation, c'est cette notion sur laquelle on va revenir sur un secteur ou sur une géographie. Et enfin, une nouvelle dynamique pour des secteurs qui ont été identifiés comme porteurs jusqu'à présent et qui méritent d'être soutenus pour ne pas passer totalement le focus sur de nouveaux secteurs. Et à la base, il y a toujours ce leitmotiv, c'est l'inclusion du non-structuré dans le développement de la chaîne de valeur économique. Suivant, s'il vous plaît. Alors, lorsqu'on parle des infrastructures technologiques et financières, la recommandation phare serait la mise à niveau des permanentes des infrastructures technologiques et financières, ça permet d'avoir de nouveaux usages digitaux tout en favorisant l'expérimentation. Il faut avoir cette notion d'expérimentation est très importante. Très souvent, nous bloquons face à de nouvelles choses en disant est-ce qu'on est sûr à 100% ? On n'est jamais sûr à 100%. Il faut avoir le droit à l'expérimentation. Et puis, l'appropriation par ces technologies ne sont utiles que si elles sont utilisées au quotidien par les entreprises, au sein des entreprises, par les citoyens, dans toutes les strates de la société. Alors, les mesures prioritaires, il y en a une, parce qu'il fallait en choisir une, c'est l'infrastructure financière de l'instantanéité transactionnelle. Un certain nombre d'établissements ont commencé, mais ce n'est pas encore un sujet de place. Qu'est-ce qu'on y gagne ? On y gagne des délais, on gagne beaucoup de fiabilité, de la transparence, on gagne des délais et on réduit les besoins de financement. D'autres mesures sont à recommander, c'est le renforcement permanent des infrastructures télécoms avec des choix technologiques forts pour l'économie numérique. on pense à tout ce qui est data center, on pense à tout ce qui est cloud, on a, le groupe a beaucoup travaillé et il y a des mesures détaillées qui, si elles intéressent certaines personnes, sont à disposition. Ensuite, il y a des infrastructures collectives décentralisées sur les aspects énergétiques, data, donc c'est tout ce qui est off-grid ou grid décentralisé, tout ce qui est data, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est sur notamment le cloud et le partage. L'intégration des technologies et la mise en compétence afin de constituer, de capitaliser sur du know-how de telle manière à faire du Maroc un E technologique avec une spécificité dont on a appelé ici le Marocotech. Quels impacts attendus ? Réduction des délais d'exécution de transactions, baisse de la monnaie fiduciaire en circulation et augmentation des nouveaux usages digitaux. Suivant, s'il vous plaît. En ce qui concerne les financements, il s'agit de, comme je l'ai dit en préambule, de faciliter l'accès et tout cela passe par aussi une digitalisation, je m'excuse de bout en bout, il y a une petite coquille. Cela veut dire qu'à partir de bases de données qui sont déjà constituées, je pense que les entreprises ont déjà des contacts et remplissent un certain nombre de données digitalisées, que ce soit au niveau du registre commerce, au niveau de l'administration fiscale. Il s'agit de prendre l'ensemble de ces données, de les traiter de manière automatique plutôt que de produire systématiquement de nouveaux états et d'avoir des traitements ad hoc. Donc ça, c'est une première piste. La deuxième, c'est de créer davantage de compétitions et d'offres sur de nouveaux compartiments et tout cela pour simuler la concurrence sur le secteur financier qui reste quelque chose à améliorer. Donc, les mesures prioritaires. La première concerne les délais de paiement. Aujourd'hui, les entreprises souffrent d'une manière extrêmement préoccupante du fait qu'elles sont obligées de financer des délais clients relativement importants. ou même trop importants. Une mesure cadre a été discutée et donc il y a un cadre législatif mais il faut le rendre plus contraignant dans la mesure où sans pénalisation des mauvais acteurs, il sera très difficile d'arriver à une efficience sur ce plan-là. Le renforcement de la confiance, donc plus d'informations digitalisées et des garanties sur mesure, une labellisation aussi. Les entreprises souffrent non seulement de problématiques de BFR mais aussi d'une sous-capitalisation. Il a été indiqué que cette problématique peut être adressée par la création d'un organisme public complémentaire à la caisse centrale garantie afin de pouvoir apporter des fonds propres directement ou indirectement à travers des banques ou des organismes d'investissement. Donc, réduction de la dette de paiement, je passe directement aux impacts. Réduction de la dette inter-entreprise, renforcement de la structure financière et facilitation et transparence de l'accès au financement. Suivant, digitalisation, j'ai parlé tout à l'heure de l'objectif, c'est de passer à une foule digitalisation des process au niveau des entreprises et au niveau des administrations. Tout cela doit pouvoir aussi favoriser l'émergence d'une industrie digitale marocaine qui soit exportable. Donc, une digitalisation complète avec un ré-engineering des interfaces, il ne s'agit pas simplement de faire une saisie d'une demande et ensuite aller passer des allers-retours face à une administration dans un traitement, il s'agit d'avoir un processus qui soit complet, cohérent et traçable. L'incitation notamment des PME à opérer leur transformation digitale et bien sûr l'émergence ou le renforcement de l'industrie existante pour la rente exportable dans des proportions encore plus importantes. En termes d'investissement, il faudra professionnaliser le système de R&D et le libérer du carcan administratif avec trois propositions. une fondation de soutien à l'innovation et la R&D avec des moyens, l'incitation au financement des entreprises de manière générale par des incitations à mécanique fiscale et la R&D en particulier avec peut-être un mécanisme de crédit impôt recherche et enfin réorganiser toute la filière avec les interactions entreprises universités et favoriser l'émergence d'une recherche privée. Donc tout cela c'est pour augmenter les investissements privés en R&D, la hausse de la valeur ajoutée des secteurs stratégiques et contribuer aussi au rayonnement et à l'attractivité du royaume à travers des publications scientifiques à travers le nombre plus important de dépôts de brevets. Quant à la clusterisation et les écosystèmes, premier retour c'est les clusters c'est une notion qui consiste à considérer les entreprises géographiques en proche complémentaires ou concurrentes qui s'organisent pour créer des synergies. Il y a des cas qui ont été sur lesquels je ne reviendrai pas qui sont de bons cas d'école il s'agit de promouvoir encore plus cette tendance à travers trois propositions majeures d'abord de promouvoir cela au niveau de l'État mais aussi au niveau des régions parce que c'est un formidable outil de développement territorial et ça peut être synergétique avec la volonté de certaines régions de se doter de certaines industries ou de services de cette manière là il s'agit aussi d'aider l'émergence de ces clusters par des financements d'études de fonctionnement et de leur communication et puis structurer des programmes qui sont orientés autour de quatre axes l'excellence opérationnelle l'innovation les clusters autour des locomotives nationales et internationales implantées au Maroc et une interclusterisation orientée vers l'Afrique pour avoir un tissu beaucoup plus large et avoir un impact qui va au-delà des frontières marocaines les impacts attendus c'est la hausse de la productivité de la valeur ajoutée locale c'est la hausse des IDE et la promotion des exportations notamment vers l'Afrique dernier dernier point c'est que nous avons un certain nombre de secteurs pour lesquels les entreprises l'État a contribué à faire émerger et donc aujourd'hui axer la stratégie économique du Maroc sur une industrie qui transforme la richesse de ses matières premières en produits pour le marché national et l'export donc tout cela mérite d'être soutenu et même accéléré pour cela il y a cinq secteurs qui ont été considérés comme prioritaires l'agroalimentaire et la transformation des produits de la mer la pharmacie la chimie pour l'agriculture les énergies renouvelables et l'automobile alors quels sont les impacts attendus c'est une certaine autosuffisance sur les secteurs vitaux l'actualité récente nous incite à réfléchir de manière approfondie sur ce sujet l'intensification à l'export et la montée en compétence et la formation d'une main d'oeuvre qualifiée quand on a dit tout ça à la fin il faut trouver un réceptacle méthodologique et quelle ambition en fait nous avons dit que il doit y avoir des acteurs qui soient mobilisés et mobilisés dans la durée donc les entreprises les salariés les syndicats les pouvoirs publics la société civile les universités et j'en oublie tout cela doit nous amener vers une trajectoire ou un cap on donne ici à titre d'exemple la volonté du Maroc serait peut-être d'adhérer à l'OCDE ce qui nous ferait passer d'une économie émergente à revenu intermédiaire à une économie beaucoup plus avancée ça donne un cap nous avons des instruments de mesure j'en ai parlé tout à l'heure qui sont nos classements peut-être que l'ambition pour pouvoir avoir quelque chose de mesurable c'est de dire que le Maroc doit passer dans l'ensemble des classements des quatre classements dont j'ai parlé de passer au minimum dans le top 50 en 2027 et en 2035 passer sous le rang 40 et je vous remercie je reste à votre disposition pour les questions ultérieures s'il y a des sujets sur lesquels je suis passé trop vite merci merci beaucoup SISAD merci bien encore une fois je vous invite à continuer à poser vos questions sur le chat à l'attention de SISAD ils seront synthétisés on pourra répondre à toutes ces questions à la suite de la dernière présentation qui concerne les compétences et je passe la main sans plus tarder à Sijel Al-Sharaf est-ce que tu nous entends est-ce qu'on peut entendre Sijel Al pour vérifier que tout marche bien vous m'entendez ? très bien merci Sihamid merci à tous les camarades et bienvenue à toutes et à tous c'est un plaisir de faire ce travail avec cette belle équipe et au sein de ce et au sein de cette belle association alors voilà la team compétence comme vous le voyez sur l'écran c'est une équipe réduite mais fort sympathique et travailleuse nous avons tenu plusieurs réunions une dizaine et donc voilà nous avons eu avec nous dans l'ordre en privilégiant bien sûr chacune et chacun comme on va le voir donc Meryem Hervde et Majdame Omni avec Sidris Lassri c'est Hafid Kamal et moi-même j'ai eu le plaisir d'échanger et de travailler avec cette équipe la suite donc comme l'a dit Simstafa ce que vous voyez là c'est la fameuse phrase de vision qui a été présentée par Simstafa tout à l'heure et nous avons voulu en fait travailler en commençant par là et en essayant d'aligner au maximum nos idées avec cette vision pour la matérialiser à travers des ambitions que nous allons vous présenter donc pour commencer je vais relire cette phrase et je vais vous expliquer chaque expression comment nous l'avons vue avec bien sûr le prisme des compétences qui était notre sujet donc au sein d'un environnement qui favorise l'esprit d'initiative et la chance pour toutes et pour tous l'entreprise de demain se veut citoyenne innovante et créatrice d'une richesse pérenne à travers l'investissement matériel et immatériel au bénéfice d'une société prospère et solidaire donc on commence par l'esprit d'initiative nous pensons que le développement de notre pays passera par sa capacité à créer un environnement qui permettra aux initiatives qu'elles soient individuelles ou collectives de voir le jour plus rapidement et plus facilement que par le passé alors tous les efforts publics donc l'offre publique notamment pour les compétences devra refléter cette volonté en gros nous pensons que demain le nouveau modèle devra être capable d'offrir cet environnement et que les discours de sa majestère étaient pratiquement tous une invitation à nos d'autres les jeunes que tout le monde puisse faire quelque chose enlever les barrières et libérer les énergies donc c'est un peu dans cet esprit que nous nous allons chance pour toutes et pour tous alors pour nous tout système mis en place devra permettre à toute personne qui le souhaite d'aspirer à améliorer sa situation socio-économique c'est vraiment de ça qu'il s'agit toute personne on parle des femmes des hommes des jeunes des moins jeunes provenant de toutes les régions du Maroc devraient pouvoir accéder à des ressources et des mécanismes leur permettant notamment d'améliorer leurs compétences tout au long de la vie j'aimerais bien insister sur tout au long de la vie c'est une idée forte que nous défendons ici et pour nous les gens qu'ils soient étudiants ou salariés ou à la retraite à n'importe quel stade de leur vie ils devraient être capables de continuer à apprendre à s'améliorer et voilà de devenir fiers un peu d'eux-mêmes à la lumière des efforts qu'ils feront alors la citoyenneté pour nous l'entreprise devrait être responsable vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société sur l'environnement ça c'est la définition de la responsabilité sociétale de l'entreprise et on inclut le devoir d'éduquer et de former les enfants les étudiants les employés et les autres parties prenantes en y mettant le temps et les moyens nécessaires alors vous verrez là on parle de la relation qu'on veut instaurer entre l'entreprise et le monde de l'éducation et de la formation évidemment quand on met en mettant le temps et les moyens nécessaires nous mettons un peu de pression sur l'entreprise pour qu'ils offrent plus de stages pour qu'ils prennent les jeunes à leur premier emploi et d'autres choses de ce type innovantes on vient de le voir aussi à travers la présentation de Céadil et de Cécerd l'innovation est au coeur de toute cette démarche on voudra se réinventer à chaque fois en ayant une posture d'innovation dans la manière de collaborer avec l'écosystème de l'entreprise et de gérer et de développer son actif le plus important qui pour nous reste le capital humain alors création d'une richesse pérenne évidemment que tout à l'heure dans les attributs de Cécerd vous avez bien vu que l'entreprise devait être rentable sans la rentabilité sans la compétitivité de l'entreprise et donc sa rentabilité on ne peut pas parler de tout ça il faut avoir les moyens de sa politique alors pour créer une richesse comme on l'a dit il faut rester compétitif et cela passera par la capacité à réaliser des investissements donc là l'investissement matériel et immatériel et nous mettons nous appuyons sur la partie immatérielle si vous vous rappelez le discours de sa majesté sur le patrimoine immatériel du Maroc et ici je fais un clin d'œil à la validation des acquis professionnels imaginez le Xer di Al-Houma qui ça fait 20 ans au Xer et qui est le meilleur mais qui n'a absolument aucun diplôme aucun certificat ce que nous proposons qui est déjà venu dans une loi la loi 77 nous proposons que cela soit mis en place et que les gens puissent se faire reconnaître à travers à travers un système et faire reconnaître leurs compétences qu'ils ont acquis sur le terrain et au final bien sûr tout ça c'est pour une société prospère et solidaire on ne veut pas juste que l'entreprise existe et gagne mais la vraie finalité c'est quand même que tout le monde soit épanoui donc l'entreprise devra agir en gardant à l'esprit la finalité de son action qui est la contribution à l'éclosion d'une société prospère et solidaire à travers la création d'emplois l'encouragement et l'épanouissement des individus et ça toujours on revient aux compétences nous pensons que si au niveau individuel les gens sont plus compétents et bien nous gagnerons au niveau des équipes que ce soit les entreprises ou là les groupements même au niveau de la nation la suite s'il vous plaît donc pour matérialiser la vision que je viens de vous expliciter nous voyons nous avons trois ambitions la première c'est de créer une plateforme digitale des compétences du Maroc la deuxième c'est de faire émerger une offre de formation d'excellence de faire du Maroc vraiment un leader dans l'industrie de la formation et la troisième c'est de créer une symbiose entre l'entreprise et la formation donc je vais commencer par la première la suite s'il vous plaît voilà alors créer une plateforme digitale des compétences du Maroc je sais que vous êtes fatigué mais j'aimerais bien que vous fassiez attention parce que c'est très très intéressant là nous l'appelons l'agence Maroc Compétences cette agence devrait être connue vraiment c'est quelque chose qui devrait faire dont le Maroc devrait être fier on devra en parler au niveau national et international ça devrait être relayé partout et ça devra faire la réputation de notre pays je vous parle de réputation parce que c'était un peu l'idée des gens de la Banque mondiale quand ils disaient si vous faites ça vous serez les premiers de la région à le faire avec cette envergure donc l'idée c'est cette plateforme que nous appelons qui sera gérée par cette agence Maroc Compétences donnera la possibilité à n'importe quel individu d'avoir un compte individuel de formation il est lié à son numéro de carte nationale donc imaginez il y a un système où n'importe quel individu citoyen marocain a accès il aura là dedans accès à tout l'historique des formations qu'il suit il pourra faire valider ses acquis professionnels comme je l'ai mentionné tout à l'heure mais aussi il aura les crédits en formation qui est une disposition de la nouvelle loi sur la formation continue en France cette loi s'appelle la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel au Maroc on l'appelle juste la loi sur la formation continue mais les mêmes mécanismes existent dedans et notamment cette histoire de crédit en formation c'est à dire que n'importe quel individu si vous ne le savez pas n'importe quel salarié dans une entreprise peut choisir 3 peut prendre 3 jours par an ils seront financés par ce système pour aller se former à la discipline au sujet qu'il veut de son choix donc ça s'appelle la formation à l'initiative du salarié le e-learning centralisé évidemment vous connaissez tous ces plateformes qui ont fleuri un peu partout les grandes qui sont plus visibles que celles qui sont internationales mais l'idée ici c'est que tout le contenu qui circule dans les instituts de formation notamment public ceux de l'OFPT soit disponible une partie une grosse partie gratuitement mais aussi des formations qu'on peut acheter un peu à la Netflix donc c'est ce qu'on disait mais si ça s'appelait ça Netflixer l'OFPT on va devoir on va pouvoir avoir accès à des formations notamment à travers le mécanisme des cours du soir donc imaginez une femme qui travaille dans une entreprise et qui choisit de lancer son entreprise et donc il se dit je vais prendre des cours je vais avoir des certificats donc elle peut aller acheter avec des cartes prépayées qu'on trouve avec des points on gratte et puis on met ça sur son compte individuel de formation et on achète etc. donc je crois que vous voyez de quoi je parle une marketplace de formateurs c'est un peu un système à la Uber c'est les formateurs qui forment et puis ils sont comme d'ailleurs si vous avez pris un Uber vous donnez une note au chauffeur c'est pareil il y a un système d'évaluation systématique de toute formation et donc les formateurs ont une possibilité ont une note qui les classe ils seront classés par thème etc. et c'est un peu les systèmes qui sont en ligne comme Fiverr.com ou Freelancer.com pour ceux qui connaissent alors le portail c'est ce que je viens de dire jusque là à gauche c'est ce qui concerne un peu plus les individus ce qui est à droite ça concerne un peu plus les entreprises alors le portail de l'entreprise ici on a le fameux système des contrats spéciaux de formation qui pourrait être géré de manière totalement digitale je vais vous montrer dans un slide suivant ce que ça apporte d'un point de vue procédure et donc la nouveauté ici c'est que la preuve de la formation passera simplement par une évaluation en ligne où on utilisera l'intelligence artificielle et les big data pour pouvoir savoir si vraiment ces formations ont eu lieu ou pas et donc payer notamment à travers les financements simplifiés où on aura des tiers payants généralisés un calcul automatique de remboursement etc. je vais en reparler dans le slide suivant l'observatoire big data c'est que si on fait tout ça autour de la data et que imaginez ce système devient mature il prend tellement d'informations qu'on pourra un petit peu piloter tout ça comprendre comme Facebook et Google sont en train de nous comprendre tous nous on comprendra un peu ce qui se passe du point de vue compétence au Maroc et on pourra faire des propositions créer des plateformes donner tout ça à d'autres acteurs qui viendront c'est vraiment mettre la base pour le futur la suite s'il vous plaît donc rapidement la plateforme en compétence devrait régler le problème de la gouvernance aussi de la formation continue aujourd'hui ce rôle de financement de la formation est joué par l'OFPT qui est accusé d'avoir un rôle de juge et parti donc là on devrait régler le problème d'un côté la demande c'est les individus et les entreprises d'un côté de l'offre c'est le contenu et les formateurs la suite voilà donc un exemple de ce que ça pourrait apporter en simplifiant la formation donc ce que vous voyez à gauche c'est un dessin pour montrer et il est simplifié en plus montrer à quel point c'était compliqué c'est toujours le cas pour faire une formation il faut faire une demande d'accès au système il faut obtenir ce qu'on appelle le passeport ensuite faire une demande de financement c'est à dire voilà je voudrais me former à tel et tel sujet avoir un contrat que vous devez signer avant de faire la formation et puis après vous demandez le remboursement avec toutes les preuves de l'orak signé tout ça légalisé enregistré je vous laisse imaginer tout ça tout ça on veut le balayer d'un seul d'un revers de la main pour avoir un truc totalement digitalisé quand je dis totalement il n'y a personne à qui vous devez aller poser un papier ou quoi que ce soit il n'y a plus de mon catara il n'y a plus de plus rien vous avez automatiquement accès si vous voyez là le truc jaune accès automatique ça c'est ce que nous a demandé sa majesté dans un discours en disant j'interdis à une administration de demander à une entreprise d'information qu'à une autre administration donc vous voyez en trois étapes on a tout ce qu'il faut et on passe au paiement direct il y a le prestataire à travers cette agence la suite s'il vous plaît donc on va passer non la suite c'est avant oui encore encore voilà donc là nous sommes dans la deuxième ambition qui consiste à dire que nous voulons créer rendre le Maroc un hub de formation d'excellence et donc pourquoi pas comme on l'a fait dans l'industrie automobile et l'aéronautique pourquoi pas devenir un leader dans la formation l'industrie de la formation une proposition pour y arriver en trois actions inciter à investir au Maroc encourager les modèles sectoriels déjà réussis tels que l'aéronautique d'ailleurs ou l'automobile et octroyer l'autonomie au centre public d'excellence donc la suite pour vous donner un peu plus de détails sur ces trois points sur ces trois mesures donc ici on en voit deux à travers la mesure de mise en place d'un programme d'appui au développement des centres de formation d'excellence de classe mondiale donc ça sera à travers la mise en place par le gouvernement d'un fonds d'appui et de mesures incitatives à l'investissement vous avez vu Central Casa vous avez vu toutes les grandes écoles qui sont venues au Maroc rentrer au Maroc pour le marché marocain mais surtout pour le marché africain et donc être un hub régional c'est tout à fait possible et je crois que tous les ingrédients sont là pour y arriver alors là une approche demande c'est les centres de formation sectorielle une approche offre c'est démarcher les réseaux académiques de renom mondial de venir investir comme un peu ce qu'on fait Dubaï avec les grandes universités enfin Dubaï, Qatar et tout ça être capable de devenir que les gens se disent et qu'on puisse attirer même des gens d'autres pays que l'Afrique la suite donc là c'est l'objectif est de prendre 60 centres d'excellence et de faire émerger et développer une offre de grande qualité au niveau de l'OFPT tout ça vous savez il y a beaucoup de choses qui existent déjà on ne peut pas dire qu'on est en train d'inventer les choses ou de réinventer la roue mais l'OFPT est déjà sur une feuille de route pour créer des centres des cités des métiers des compétences les CMC il y a tout ça qui est pris en compte la vérité quand vous voyez c'est assez clair et ce que nous disons ici va juste dans le sens d'appuyer ces idées là la suite pour la troisième ambition donc la troisième et dernière ambition c'est de créer une symbiose entre l'entreprise et le monde de la formation c'est de devenir c'est de pousser l'entreprise à devenir une entreprise apprenante trois idées pour le faire un créer un processus de labellisation donc on veut aller vers les centres de formation mais on veut que les centres de formation viennent vers l'entreprise pour ça il faut les encourager label business links instituer le rôle de formateur donc l'idée d'un maillum qui est déjà la 4 fois à la caméline le maillum aujourd'hui il faut la remettre le maillum 2.0 avec un quota de stagiaires accueillir etc et la troisième c'est de renforcer les capacités des associations oeuvrant à inculquer l'esprit entrepreneurial et ça il y a beaucoup de cas encourageants la suite s'il vous plaît donc là pour le renforcement de l'apprentissage en entreprise l'objectif c'est d'arriver à 300 000 stages en entreprise par an avec aussi en parallèle un programme de formation de qualification de 60 000 tuteurs donc on voudrait on voudrait vraiment y arriver en encourageant et là on a beaucoup parlé de la culture chez les entrepreneurs chez les entreprises qui doit changer aussi donc au-delà de ce qu'on peut mettre en place il faudra qu'on arrive à convaincre les entrepreneurs à donner l'exemple la suite donc pour la deuxième mesure qui consiste à créer le label business linked ce sera pour il faudra que ce label soit reconnu par tous et lié à l'ensemble des actions vérifiables que chaque centre de formation peut engager pour renforcer ces liens avec le monde de l'entreprise vous savez on parle des écoles qui doivent inviter qui peuvent inviter des entrepreneurs pour venir parler aux étudiants ça peut aller à plusieurs niveaux vous connaissez les juniors entreprises par exemple le pourcentage de formateurs exerçant dans le monde de l'entreprise la durée moyenne de stage en entreprise etc donc plusieurs critères qui peuvent être mis en place pour vraiment pousser les gens à être dans les entreprises l'idée c'est qu'en fait au final quel que soit le métier que vous choisissez vous finissez par gérer une entreprise même un médecin qui est médecin il finit en tout cas il se débe ou il se débe sécurité il faut vraiment qu'on explique aux gens qu'il faut une certaine éducation financière une certaine éducation d'entreprise d'entreprendre et au final donc la troisième et dernière mesure de cette troisième ambition c'est de renforcer les capacités des associations qui oeuvrent à inculquer l'esprit d'entrepreneur 300 000 jeunes sensibilisés annuellement est un objectif atteignable quand on voit le nombre le monde associatif au Maroc et nous pouvons le faire à travers la CGM par exemple et toutes les autres confédérations et fédérations qui existent et associations de proximité il y a beaucoup d'exemples qui sont excellents notamment la fondation Zakura ou autre et j'en passe l'association alors il y a d'autres associations qui font encourager comme R&D Maroc voilà et j'en passe je crois que là je suis arrivé au bout je vous remercie pour votre écoute et j'espère que c'était intéressant pour vous merci merci beaucoup aussi Jalel c'était pour cette présentation donc nous avons maintenant présenté les trois restitutions des différents groupes de travail sur les trois thématiques clés j'invite monsieur Fikret à prendre la parole avant qu'on ouvre la scène pour la partie questions réponses donc si Fikret est-ce que vous pouvez oui je suis là c'est Hamid merci beaucoup vous m'avez mis avant les questions réponses mais c'est pas grave donc en tout cas j'ai trouvé beaucoup de plaisir à écouter ce qui a été présenté par les différents amis ce que je peux dire il est de haut niveau et très riche et je pense il est en ligne par rapport aux attentes de la commission qui réfléchit sur le nouveau modèle de développement si Saïd Bourdadi le président il avait mentionné les autres collègues qui sont dans la commission et qui ont aussi la particularité d'appartenir à cette communauté dynamique des centraliens et supérieurs à savoir madame Larita Al-Hlou si Hamid Rida Shami ou la Leila Ben Ali sachez qu'ils sont des membres aussi ils font partie des piliers de la commission ils sont extrêmement actifs Larita était très dynamique dans le domaine du capital humain et tout ce qui est social c'est Hamid Rida Shami que vous connaissez tous avec son expérience privée et publique puisqu'il était il avait le portefeuille de l'industrie très dynamique et très actif dans la partie économique mais aussi qui tient un camp de la dimension sociale où Leila Ben Ali qui est une grande manager experte au Moyen-Orient dans le domaine d'énergie et très pointue dans tout ce qui touche l'énergie alors ce que je vois dans les présentations qui ont été faites il y a de très belles pistes à prendre en compte seulement au sein de la commission nous aurons nous aurons la possibilité de probablement revenir vers vous une fois que la contribution sera enrichie par la discussion j'ai suivi les réactions des camarades au fur et à mesure des présentations en tout cas ce que je peux vous dire bravo et merci félicitations à cette méthodologie qui a été adoptée et aussi à ce rendu dont on voit la haute teneur pour tous les amis je ne vais pas les citer tous merci beaucoup merci 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 vos paroles vont droit au coeur de l'ensemble de l'association et des personnes qui ont travaillé sans plus tarder je vous propose de passer à la partie Q&A qui va sans nul doute continuer à enrichir les débats bien évidemment les inputs qui viennent de cette séance vont être intégrés dans les différents groupes de travail en vue de la restitution finale donc votre voix sera écoutée je Amman et Simstafa ont travaillé en background pendant que vous tapiez vos questions à les regrouper en faire la synthèse je passe donc la main à Amman Deloni pour peut-être faire les premières questions issues du chat bonjour à tous est-ce que vous m'entendez ? parfaitement très bien il y a eu pas mal de discussions et même des réponses pas seulement des questions sur le chat mais je vais quand même me permettre de les reprendre y compris celles qui ont été adressées pour que tout le monde puisse en bénéficier j'ai envie de démarrer par la question de Haroun qui est une question transverse très intéressante et qui a été abordée un peu en filigrane je pense notre ami Staffa a parlé d'esprit d'initiative si ça a parlé du droit à l'expérimentation la question de Haroun c'est de dire quelle est la place de l'entrepreneuriat dans le modèle de développement je pense qu'on ne l'a pas abordé directement mais j'aimerais bien entendre peut-être si ça sur le volet compétitivité j'imagine qu'il y a un volet gouvernance du côté de l'ACA et Jal également parce que c'est un élément qu'il a bien souligné dans sa réinterprétation de la vision si ça si tu veux bien commencer merci si Amel je dirais que l'entrepreneuriat et ça a été répété c'est la flamme initiale sur laquelle il faut souffler pour reprendre les termes qui m'ont été rapportés qui avaient été prononcés par Rital Flo c'est de dire qu'on a besoin de soutenir cette flamme mais il faut que d'abord cette flamme existe donc je pense qu'à travers l'exposé de Jal la question d'insuffler le fait que l'entrepreneuriat c'est quelque chose de positif de gratifiant et que ça a une belle place dans la société ça commence par là ça commence à l'école au lycée à l'université avec le tutorat et le monitoring ensuite pour que cela prenne il faut des conditions d'accompagnement qui soient là et dans les dispositifs par exemple qui ont été vus au niveau de notre groupe notamment en matière de financement en matière de lien entre la recherche et le développement dans l'intégration du secteur non structuré ou des toutes petites entreprises oui il y a cette volonté entreprenariale et elle est perçue tout le monde n'a pas envie d'aller vers le salariat ou d'aller dans le secteur public ou privé il y a beaucoup de volonté le vrai défi sera la transformation donc il faut que la condition initiale à travers la formation le tutorat et l'exemplarité l'exemplarité il faut que nous puissions nous départir d'une certaine méfiance par rapport aux gens qui réussissent c'est peut-être quelque chose un élément social mais ça on y arrivera si on dépasse disons des situations de rente lorsque le succès sera dû à beaucoup de travail à beaucoup de labeur et à une réussite il faut l'accompagner par du financement il faut pouvoir le faire grandir et parfois la collaboration avec d'autres entreprises leur bienveillance pour pouvoir avoir ce sujet-là est important j'ai parlé du sujet de droit à l'expérimentation ne pas réussir une fois n'est pas disons on ne porte pas un mauvais signe à vie on doit pouvoir faire confiance à des gens qui ont mené des expériences qui n'ont pas abouti parce que c'est des gens qui sont vaccinés pour la prochaine étape et donc ce n'est pas un sujet simple mais c'est un sujet multidimensionnel qu'on peut aborder et je pense qu'on l'a abordé à travers les trois groupes chacun selon un angle particulier si Jalal tu veux bien nous donner aussi ta perspective sur l'entrepreneuriat mais d'un point de vue plutôt initiative individuelle tu as parlé du rôle d'association comme Injaz pour que les gens soient familiers avec la notion d'entreprise mais j'imagine aussi d'entrepreneuriat tu veux nous dire un mot là-dessus ? Oui c'est une très bonne question j'avais entamé un travail que je finirai un jour pour réussir un livre sur les entrepreneurs du Maroc et j'avais eu pour la petite histoire un échange avec Allah c'est Chabi c'est le Hathmilou de Chabi vous ne comprenez pas très bien ce que c'est l'entreprise et tout ça et l'entreprise dans tout ce que je fais aujourd'hui j'ai des industries et tout ça je ne suis plus 86 entreprises là où je m'amuse le plus c'est l'entreprise alors je dis c'est quoi l'entreprise je dis en gros quand vous faites un tas de choses vous oubliez l'esprit de l'initiative il faut aller essayer des choses et l'idée d'essayer des choses de l'entrepreneuriat il faudrait qu'au moins sur le plan administratif et sur le plan de l'environnement global que les gens puissent rapidement monter des choses au niveau de la création il faut pouvoir créer une entreprise en ligne voilà le terme pour ça c'est la partie environnement dans la partie compétence il n'y a pas une très grande corrélation entre être très compétent et être entrepreneur il y a eu une étude faite à Harvard très longue qui a essayé de voir ce qui faisait que les gens réussissaient ce n'était pas vraiment le niveau de l'instruction formelle je veux dire par l'Qraya mais c'était la volonté de prendre des opportunités de les transformer et on le voit beaucoup dans l'entrepreneuriat marocain à part la rente est-ce qu'on a des Facebook on n'a pas beaucoup on a beaucoup de belles histoires à raconter beaucoup de gens qu'on connaît nous connaissons tous et qui ont réussi à partir de rien mais Dieu seul c'est les difficultés par où ils sont passés le même effort aux Etats-Unis ou dans d'autres environnements maintenant je crois que les discours de sa majesté tout ce que vous voulez va dans ce sens là d'où une business on a dit que le Maroc devait monter on est 52ème c'est bien on est en train de monter mais il faut que les gens d'un côté prennent conscience qu'il faut entreprendre parce que c'est ça la vraie et de l'autre il faut que le Maroc de demain avec son gouvernement son environnement et tout ça comprenne il ne faut évidemment pas ouvrir à la fraude et tout ça qu'on puisse faire des choses d'une manière très facile vous savez très bien de quoi je parle voilà merci beaucoup Jalal Adil je ne sais pas si tu veux dire un mot mais je vais aussi te poser une deuxième question qui est la question qui a suscité le plus de débats au début de cette session qui est sur le télétravail donc le premier volet c'était un peu un challenge quand on dit 25% est-ce qu'il ne faut pas aller à 50% c'est la question de Yassi Hassan Rallab et je pense qu'on avait un camarade qui a suggéré 86 qui a mis ça comme challenge personnel donc je te soumets les deux questions tu peux les prendre dans l'ordre ou oublier la première et passer à la deuxième comme tu le souhaites merci c'est Amin donc je vais réagir sur la deuxième question effectivement on peut aspirer à un rythme plus soutenu dans le déploiement du télétravail mais le plus important je pense c'est d'aller au même rythme à l'instant on se parle tout le monde n'a pas les moyens il ne faut pas que ces outils destructifs accentuent la fracture sociale il faut aller au même rythme le temps qu'une entreprise met à disposition l'outil de travail à un salarié il doit penser à le mettre également à la disposition d'une association ou dans un cadre caritatif ou autre pour encourager cet équilibre et que tout le monde soit dans le bas maintenant ça ne sert à rien si une tranche de la population il a accès au télétravail et d'un autre côté on a un tranche donc ça c'est le premier point sur un plan pratique c'est également il y a une barrière culturelle à dépasser aujourd'hui on est en train de s'habituer à ce nouveau mode mais il faut que donner le temps au manager de s'habituer au management à distance à ancrer cette distance à cette notion de confiance dans le salarié il y a une marque à construire également du salarié marocain qui est digne de confiance qui est persévérant qui sait s'engager planifier l'activité à distance rendre compte donc il y a un ensemble je pense de prérequis au plan culturel qui sont à asseoir pour passer à une vitesse aussi importante il y a aussi la question de sécurité aujourd'hui derrière l'outil de travail il y a des dispositifs technologiques il y a de la cybersécurité il y a plein de dispositions sur lesquelles mais dans le fond je vois un peu je vois un peu c'est-à-dire l'aspiration aller plus vite je la partage mais voilà un petit peu il y a un arbitrage à faire maintenant au sujet de enfin il y a aussi une autre dimension importante sur télétravail c'est que on n'en a pas parlé mais ça peut être également une démarche inclusive inclusive pour intégrer par exemple des handicapés on ne parle pas beaucoup de ces sujets mais c'est aussi important que l'usage de ces outils à des fins de productivité ou à des fins de continuité existent alors maintenant sur le sujet entrepreneuriat dans une autre vie je fais partie du mouvement du CJD qui fait un peu la promotion de cette dimension entrepreneuriale et j'ai un peu capitalisé un peu sur la problématique alors si j'avais bien compris la première dimension très importante malgré tout il y a bien sûr l'innovation il y a l'idée mais il y a l'accès au financement aujourd'hui il y a une révolution durant les sept ou huit dernières années une révolution silencieuse qui se passe en matière d'accès au financement aujourd'hui les nombres de dossiers pour certaines banques ils sont passés ils sont multipliés par cinq c'est un nouveau marché les banques se sont outillées mis en place des outils de scoring mis en place des outils de notation pour s'équiper à affronter cette nouvelle typologie de risque c'est un apprentissage aujourd'hui la courbe d'apprentissage il est là donc aussi dans le dernier discours de sa majesté que Dieu l'assiste c'était également un point qui est en filigrane en toile de fond qui est important de soutenir les créations d'entreprises qui revient c'est un peu une dimension très importante qui doit constituer le fer de lance du modèle économique de demain et aussi bien sûr capitaliser sur la première expérience du statut d'entrepreneur qui va ouvrir de belles perspectives en termes de transition du secteur non structuré au secteur structuré alors pour notre part dans nos travaux on a abordé indirectement ce sujet en pensant à encourager un peu les salariés qui pensent un jour de voler de leur propre zèle qui se mettent à leur propre camp de les sécouter en phase de démarrage c'est-à-dire à travers mise en place de congés payés à travers un système de retraite parce qu'aujourd'hui ils se trouvent un peu c'est-à-dire quand ils font le pas ils franchissent le pas ils se trouvent livrés en eux-mêmes et il a un salaire mais il n'a pas forcément la protection sociale donc ça ça peut être très intéressant c'est une forme d'encouragement de l'entreprise après il faut être très innovant et s'aligner sur les schémas internationaux aujourd'hui dans les entreprises internationales ce qui se passe parfois dans l'entreprise il y a une problématique de développer une application rapide ou un projet innovant alors un ensemble de salariés ils vont se regrouper et créer une start-up qui est soutenue par l'entreprise qui vont aller réaliser des projets dans 3-4 semaines pour le compte de l'entreprise donc aujourd'hui c'est des schémas qui existent et qu'on doit commencer à réfléchir un peu comment les tester comment les soutenir et je pense effectivement que tout le monde ne peut pas être salarié et qu'il y a de la place pour l'entrepreneuriat et à titre de chiffres il y a des statistiques qui vont ressortir pratiquement 3 millions entre le formel et l'informel 3 millions de structures qui sont dans cette catégorie d'entrepreneurs très bien merci beaucoup pour ces éclairages peut-être Amal sur les autres questions si vous j'ai envie de partir sur un thème qui a été abordé dans plusieurs questions qui est le choc de simplification d'un côté on a vu les commentaires de notre camarade Youssef sur il faut s'impliquer les procès de décision il y a eu tout un débat pendant qu'on répondait à la question de télétravail sur à quel point on doit être rapide pour la création d'entreprise je regarde les échanges 30 minutes pour le UK 6 minutes pour l'Estonie qui est un exemple très intéressant si ça tu veux bien nous dire un mot sur le côté compétitivité tu as parlé des classements auxquels on devrait aspirer je pense qu'il y a un choc de simplification aussi à préparer pour grimper les échelons un peu de ces différents classements Sade tu en newt merci je dirais que ces classements ont le mérite d'avoir des points de comparaison et qui sont en évolution constante donc en fait c'est un référentiel mobile qui nous permet de nous situer par rapport aux autres économies et un des plus grands sujets qui est abordé c'est justement la facilité la facilité avec laquelle la facilité la transparence et l'accès équitable aux mêmes ressources aux mêmes autorisations au même au même droit qui sont là et qu'on retrouve de manière transverse et donc un choc de simplification nécessite et ça dans le détail de nos travaux nécessite une gestion au plus haut niveau avec de très fortes décisions politiques et une impulsion décisive il ne s'agit pas de prendre des mesures séparées d'avoir des paradise units dans lesquelles tout marche bien mais dès qu'on sort de là on est confronté en fait on est dans le cadre de chaînes et dans les chaînes vous savez que la valeur de la chaîne et sa résistance c'est celle du maillon le plus faible et donc il s'agit de renforcer ces chaînes là pour qu'elles soient et on a insisté de dire des digitalisations de bout en bout qui nécessitent des refontes de processus et aussi un mindset par exemple il y a des questions de sécurité soit elles vont rester mais ne seront plus dans la vérification d'un fonctionnaire par rapport à des papiers produits est-ce que la signature ou pas mais plutôt des process qui procèdent de l'intelligence artificielle ou de la cybersécurité donc aujourd'hui il y a un certain nombre de techniques qui sont là qui sont éprouvées qui sont aujourd'hui des commodities on the shelf et je pense qu'un certain nombre de camarades qui évoluent dans le secteur des technologies d'information des nouvelles technologies sont tout à fait conscients de cela et je pense que c'est vers cette direction un peu sortir du cadre bien entendu ça bousculera un certain nombre d'habitudes mais ce n'est qu'à ce prix que l'on peut de manière décisive transformer et donner un coup d'accélérateur à la compétitivité ce n'est pas c'est une condition nécessaire bien entendu non suffisante mais elle est absolument fondamentale je vois aussi que notre camarade Hamid voulait intervenir sur ce sujet là et l'étendre un peu à la notion des différentes formes que devrait prendre l'entreprise il a cité la coopérative la social enterprise je ne sais pas Hamid je vois la main de Hamid est-ce que tu peux le unmute pour qu'il puisse poser sa question il peut se unmute directement normalement Hamid tu peux essayer oui tout à fait je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre ah oui absolument merci merci Hamid en fait oui je disais que c'était un peu du moins c'est ma compréhension peut-être que je n'ai pas très bien compris mais j'ai cru comprendre qu'on a limité un peu la notion d'entreprise à une notion plutôt on va appeler ça plutôt société donc dans la terminologie juridique alors que d'autres formes aujourd'hui apparaissent et je pense que ils permettent justement d'aller plus vite sur un certain nombre de thématiques permettent aussi d'améliorer l'allocation des ressources alors bien sûr on connaît tous ici au Maroc le modèle des coopératives pour lesquelles nous avons un certain nombre de succès au Maroc et il y a effectivement social enterprise comme modèle aussi qui est en train de se développer sur laquelle je pense que nous avons l'opportunité dans le cadre de cet exercice qui est mené par l'association centrale Supélec d'introduire une recommandation du légiféré sur ce concept du moins de légiféré pour qu'il y ait une souplesse à ce que ça puisse exister non pas à ce qu'il y ait une rigidité mais à ce qu'il y ait une souplesse en termes de périmètre d'action de ce nouveau concept deuxième proposition tant que j'ai un peu le micro je ne vais pas m'attarder aujourd'hui on parle beaucoup effectivement de la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de son environnement que ce soit l'environnement au sens écologique du terme que ce soit l'environnement au sens social et sociétal que ce soit l'environnement au sens je dirais fournisseur pour payer les fournisseurs dans les délais que ce soit également tout ce qui est préparation de l'avenir donc en termes de recherche et développement donc il y a un certain nombre de paradigmes ou de paramètres qui vont engager de plus en plus l'entreprise à s'engager vis-à-vis de l'extérieur vis-à-vis de tiers de façon responsable et je pense que peut-être nous pourrons recommander la mise en place du concept de bonus-malus qui permettrait d'avoir une fiscalité à la marge adaptée pour les entreprises qui auraient des indicateurs et ça rejoint tous les éléments de notation que vous avez évoqués dans la recommandation et je pense que ces bonus-malus pourraient intégrer effectivement l'impact de l'entreprise sur l'environnement au sens écologique du terme l'impact de l'entreprise en termes sociétal comment elle interagit avec la société et l'environnement de son environnement l'impact de cette entreprise sur les générations à venir et ça je pense qu'il y a quelque chose qui va de plus en plus apparaître comme une préoccupation et bien évidemment la relation avec les fournisseurs en termes de lait de paiement voilà c'est ce que je voulais dire je ne voulais pas retenir la parole pour longtemps merci Hamid je veux bien je sais que le groupe de gouvernance c'est Adil vous avez travaillé sur les différents modèles d'entreprise et son rôle son interaction avec l'écosystème je ne sais pas si tu peux prendre 30 secondes ou une minute je sais qu'on est pressé par le temps pour un peu partager la réflexion du groupe j'ai envie de prendre un peu de temps sur les sujets compétences également avec notre camarade Jel alors sur ce sujet d'interaction avec l'environnement on a pensé à quelques enfin quelques interférents avec l'entreprise notamment les associations on a pensé que c'est une très bonne approche de soutenir ces associations de les faire participer dans les événements de l'entreprise on a évoqué également le sujet de soutenir les universités les écoles à travers le développement donc particulièrement la R&D c'est un axe majeur et on le voit aujourd'hui face à face à la crise pandémique sans innovation sans recherche on peut se trouver facilement démuni donc c'est un axe important aujourd'hui réellement une contribution enfin une affectation de 0,7% de la PIB c'est quelque chose qui est très réductrice et je pense qu'on a des structures de recherche au Maroc qui méritent d'être soutenues dans les différents domaines que ce soit dans la santé que ce soit dans la technologie et surtout dans les nouveaux domaines liés à l'analytics l'intelligence artificielle il n'y a pas beaucoup de prérequis les marocains par aisance par aisance c'est des maths donc aujourd'hui on en parle beaucoup autour de l'intelligence artificielle mais c'est un c'est un mélange entre les mathématiques les statistiques ça reste un peu dans la sphère des mathématiques c'est tout à fait accessible à de nombreux chercheurs qui sont aujourd'hui de travailler sur des problématiques de maths fondamentales ou autres donc aujourd'hui c'est quelque chose qui nous est accessible donc si on a raté un petit peu la révolution industrielle on n'a pas le droit de rater la révolution numérique tout n'est pas joué aujourd'hui il faut soutenir également ces structures merci beaucoup Adil en parlant de révolution numérique je rebondis sur une question ou en tout cas un terme qui a généré la réaction de notre camarade Reda Talb Netflixer la formation est-ce que tu veux prendre un peu de temps Jalal pour expliquer qu'on ne parle pas uniquement de passer en vidéo passive je pense que ça vaut la peine d'être clarifié non il ne s'agit pas de non non c'est pas c'est pas mettre les vidéos les cours sur vidéo c'est pas ça l'idée c'est de découper je vous donne un exemple l'idée m'était venue un moment quand j'étais à l'OEF et un jour j'ai vu un truc qui s'appelait les cours du soir et on m'a dit les cours du soir c'est que pour les salariés qui sont à la CNSS j'aurais dit d'accord mais c'est quoi les cours du soir c'est que quelqu'un peut aller s'inscrire dans un établissement j'ai dit mais c'est génial ce truc là n'importe qui peut se former en n'importe quoi pratiquement oui donc l'idée c'est de dire n'importe quel citoyen du moment il rentre imaginez vous rentrez comme sur Netflix vous rentrez sur ma compétence et tu as formation je ne sais pas moi je veux me former en espagnol tu es en espagnol et il te dit dans tout le Maroc l'institut que fait l'espagnol tu veux te former à la plomberie tu veux te former à n'importe quoi ce qu'il faut pour être accepté à la formation est écrit en général ce n'est pas très complexe beaucoup de gens peuvent y être et puis après on utilise des systèmes de e-learning de blended learning c'est à dire un mélange des deux qu'on puisse aussi vous voir que vous puissiez passer un examen et tout ça et vous pouvez avoir un certificat qui est reconnu c'est un système de formation professionnelle qui est une loi donc n'importe qui peut se former pratiquement à n'importe quoi voilà le truc donc Netflix c'est prendre les cours qui sont en général quand on entend un film l'institut formation deux ans et tout ça ça parie lourd là non c'est quelque chose de facile et pourquoi on a pensé à ça parce que vous savez aujourd'hui les gens peuvent se retrouver très rapidement en formation dans les minutes qui suivent vous rentrez sur Youtube aujourd'hui vous rentrez sur Google et vous trouvez beaucoup de choses disponibles là il s'agit de rendre ça un peu plus accessible marocanisé vraiment rendu dans le contexte d'Yanna les gens qui peuvent le prendre et avoir une reconnaissance réelle le gouvernement et l'utiliser par ailleurs donc ce n'est pas juste pour que ce soit clair ce n'est pas une histoire de technologie c'est une histoire de mindset on est pas en train de dire on va utiliser les technologies on est en train de dire on va dépasser ça et il faut se lâcher il faut se lâcher libérer les énergies créer une entreprise je ne vois pas pourquoi ça prendrait même 30 minutes il faut créer une entreprise très rapidement donc franchement quand quelqu'un veut se former à n'importe quoi il faudrait qu'il ait la possibilité quand quelqu'un veut aller faire du commerce il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées mais qui ne savent pas par où commencer créer une entreprise ça ne devrait pas être un problème pourquoi le faire sous une forme SARL même comme l'a dit c'est Hamid il faut le faire sous n'importe quelle forme possible les gens font de l'entreprise sans être inscrit ou la reconnue c'est l'informel c'est pas le problème de l'informel d'ailleurs c'est pas le fait de les mettre l'un contre l'autre c'est le fait de dire aujourd'hui ça te prend deux minutes sur internet pour te déclarer quand je le dis comme ça je fais des raccourcis le message que je veux passer c'est qu'il faut qu'on arrête de croire que l'administration et l'état et le gouvernement sont là pour décider pour nous c'est pas vrai ils ne décident pas pour nous et ils ne sont pas dans cette perspective aujourd'hui et alors il faut que ça se voit sur le terrain il faut qu'on arrête le seul point qui est très difficile et là je crois que c'est Karim notre ami Karim qui l'a dit je crois que c'est la fiscalité c'est là le sujet principal la fiscalité c'est là où on devrait réfléchir plus parce que c'est quoi l'objectif d'avoir des gens qui sont inscrits et c'est pour pouvoir les taxer alors si vous voulez taxer les gens et créer la richesse il faudrait que là on s'assoie on discute le statut entrepreneur pour finir le statut entrepreneur existant aujourd'hui il porte beaucoup de tort sur la partie de l'équité fiscale parce que quelqu'un l'airdème aujourd'hui dans une entreprise c'est vrai qu'il a la sécurité avec le code du travail mais s'il sort et qu'il se met en consultant auto-entrepreneur il paye 1% quelque chose comme ça les impôts au lieu de 37 ou la 40 et donc pour les gens qui sont en train de payer les 37 et les 40 c'est pas clair il faudrait qu'on fouine un peu plus pour libérer les énergies au final il faut quand même que les gens puissent faire les choses sans devoir passer par le Mont-Qatar Merci beaucoup Jalal c'était un peu la dernière question parce qu'on est pressé par le temps je redonne la main à notre camarade Hamid ou le chef Merci beaucoup Amman Merci donc on s'était engagé à ne pas dépasser les délais c'était un petit peu un des éléments importants qui a rythmé la présentation bien évidemment toutes les questions du chat vont être on va capitaliser dessus on va les enregistrer et on aura l'occasion de revenir vers vous peut-être individuellement sur les sujets qui ont été évoqués et donc je repasse sans plus tarder la main à Sisséaïd El-Bredadi pour les next steps et le mot de la fin Merci Sissé Hamid merci à tous les intervenants très bonne présentation beaucoup de qualité merci surtout les membres des commissions qui n'ont pas intervenu mais on a restitué leurs travaux en réalité merci à la commission spéciale sur le modèle de développement de nous avoir donné l'opportunité de travailler sur ce sujet merci surtout à tous les participants merci pour votre patience à un moment on est arrivé à 146 participants là vous êtes encore plus d'une centaine à rester avec nous donc merci de votre patience j'espère que vous avez pris plaisir à ce webinar comme on l'a dit c'est enregistré donc on va le poster sur notre page Facebook sur la page LinkedIn de l'association et sur le site web de l'association vous pouvez le revisiter vous pourrez le partager vous pourrez le réexploiter comme Hamid a dit on va exploiter toutes les réactions les commentaires sur les chats les questions pour continuer à poursuivre le travail ça ne s'arrête pas là parce qu'on a un contrat avec la commission pour lui livrer un document d'au moins 5 pages avec nos recommandations le contrat avec la commission est très clair parce que tout le monde sait dire où sont les mots où est le mal tout le monde n'arrête pas de répéter il faut il faut il faut mais le plus dur c'est de montrer comment y arriver quelles sont les mesures pratiques et actionnables à mettre en place comment les mettre en place qui doit les mettre en place avec quel délai donc la difficulté ici c'est de convertir tout ça en action et c'est la tâche à laquelle nous allons nous appeler d'ici la fin mai pour pouvoir produire un document sur les recommandations des centrales et supélec pour tout ce qui est gouvernance de l'entreprise et responsabilité sociale de l'entreprise tout ce qui est compétitivité de l'entreprise au sens large aussi bien les domaines les secteurs à développer la manière avec laquelle il faut rendre l'entreprise marocaine compétitive voire même l'économie marocaine compétitive et bien entendu quelles sont les recommandations par rapport à la compétence donc il y a deux dates clés à retenir d'ici le 30 mai on va produire le document on va le donner à la commission et puis on prévoit aussi de présenter le livrable à la presse parce que la presse n'a pas été invitée aujourd'hui puisqu'on était en train de compter sur cette séance pour compléter le travail et le profiner davantage ce qui fait que la presse sera appelée à la fin une fois qu'on aura présenté notre livrable à la commission il est peut-être on va voir si la commission souhaite nous recevoir pour qu'on développe davantage avec elle nos travaux ça dépendra de la volonté de la commission en tout cas on se met à sa disposition s'il faut organiser des rencontres avec ses membres pour développer davantage ce qu'on a fait et puis voilà donc deux rendez-vous la production d'un livrable et la conférence avec la presse je pense que j'ai décrit toutes les prochaines étapes encore une fois merci d'avoir été avec nous merci pour la qualité des échanges on ne se voit pas d'ici là portez-vous bien et bon appétit et je pense qu'on peut clore la séance la séance qui a été on s'arrête là donc on va commencer à quitter merci beaucoup au revoir absolument donc on clôt la séance à très bientôt à tous on laisse les gens quitter et après on part les derniers par courtoisie absolument allez-y messieurs d'un vous pouvez raccrocher c'est peut-être demain on va vous parler de ces sujets au mercredi prochain et qu'on regarde ces sujets globalement voilà et qu'il faut